Eh bien, salut, bonjour, en fait, c'est tout de suite à la suite de la vidéo précédente que j'ouvre cet article de réponse de Metallic Man, donc je vais vous faire profiter car c'est la deuxième session de réponse aux questions aux agents du domaine. Alors, je pense que ça vaut la peine d'être attaqué tout de suite, je ne veux pas non plus que ça cumule, donc c'est des réponses aux questions du domaine, enfin, non. Réponse aux questions au domaine, générée le 24 septembre 2021. Donc, il présente tout l'article, je vous le traduis, il le présente aussi pour ceux qui commenceraient à s'intéresser à la chose. Donc, ce qu'il nomme EBP, c'est un appareil câblé qui connecte MM Metallic Man au domaine. Le domaine, c'est une confédération galactique dont essentiellement, il a contact avec des gris et des mantis. ELF, c'est un appareil qui, c'est une sonde, une nano-sonde qu'il a implantée dans le crâne qui sert d'intermédiaire avec les mantis, justement, et qui sont normalement désactivés, mais qui ont été réactivés dernièrement. Puisqu'il peut poser des questions, ça va dans les deux sens. Il y a toujours eu, a priori, un sens d'observation. Il était un agent observateur passif pour les mantis. Depuis qu'il a été mis à la retraite. Auparavant, il y en avait sept implants qui marchaient tous. Cinq, en tout cas, avec le Majestic Blues et deux pour les Viti. Qui avaient évidemment aussi accès aux cinq autres. Alors, le domaine, c'est le nom de l'espèce, de la civilisation à laquelle appartiennent les gris de type 1, du type de celui qui a été récupéré après le crash de Roswell. En 1947. Et dont nous parlons dans l'interview alien par l'infirmière militaire. Il échangeait télépathiquement avec Earl, qui est le nom de cet avatar gris de type 1, dans lequel habitait un ancien officier du domaine. Une entité qui, pour se manifester en 3D sur Terre, utilise ce genre de corps de gris. Peut-être que si on était des hommes poissons et que nous vivions sous l'eau, ils auraient un autre aspect, plus adapté à la configuration aquatique. Bon. Pardon. L'ancien empire est un terme pour utiliser, utilisé pour décrire, pardon, une civilisation vaincue qui trônait sur cette partie de la galaxie, à une époque, qui contrôlait. J'ai lu le trône, c'est marrant ça. Qui sont aussi des, je dirais, c'est des dracos reptiliens. Il y a aussi des gris avec, il y a aussi d'autres espèces. Enfin bon, il ne nous a pas vraiment détaillés, là je vous dis ça en gros. Le canal de communication, c'est un lien vers le gestionnaire ou le commandant de Metallic Man. Le rang et la position de celui-ci sont inconnus. Il s'agit d'un individu supérieur. Il agit via le canal EBP. Donc les sondes EBP. La prison planète, c'est la Terre et le système solaire environnant. Le complexe pénitentiaire, c'est notre système solaire avec 4 à 5 autres systèmes solaires à côté, ensemble. Les gardiens, le gardien, c'est l'administrateur en chef de la Terre. Et les agents de correction, c'est la police qui travaille pour le directeur. Les Men in Black, c'est... Je ne sais pas dans quelle mesure dans The Adjustment Bureau, ce film, je ne sais pas dans quelle mesure les personnages au chapeau, ce sont ces agents de correction-là. Donc, question. Il s'agit de la deuxième collection de questions-réponses au domaine. Qui est Madeses Calpalion ? Est-ce que c'est juste un nom sorti de son imagination ou quelque chose auquel il doit prêter attention ? C'est une question de Metallic Man au domaine. Ah oui, lui aussi, il pose des questions. C'est quand même ses sondes. Il nous propose de passer par lui pour poser quelques questions, mais bon. Donc, dans un événement étrange, ce nom est soudainement apparu dans sa tête. Il est resté pendant des heures à tourner en rond. C'était agaçant. Quelqu'un s'adresse sous une forme formelle, comme vous le feriez avec un officier ou un chef du FBI ou quelque chose comme ça. Alors, il l'a écrit et pendant quelques heures qui ont suivi, ça a continué à tourner. Enfin, ça a continué à tourner et puis il a posé la question. Et hop, la réponse. Qui est Madeses Calpalion ? C'est le nom, l'un des noms, de l'administrateur en chef, la haute autorité de la partie centrée sur la terre de ce complexe pénitentiaire. Il est le chef local de cette installation. C'était un humain de forme préférentielle qui s'est injecté dans le complexe pénitentiaire pour s'échapper et éviter de se protéger du domaine. Ce dont on parlait dans la vidéo de juste tout à l'heure. Donc, comme ça fait… Voilà, je fais ça d'affilé au lieu d'aller manger. Il va m'arriver de bafouiller, je pense. Je ne crois pas vraiment beaucoup, mais en quelque cas, je remporterai l'exercice à plus tard. Mais bon, ça va m'arriver, moi, on excuserai, s'il vous plaît. Il a mené… Il a mené… Vous voyez, ça commence bien. Cet enfilage de vêtements de prison, donc cette infiltration parmi l'humanité. Lorsque le domaine a vaincu les forces de l'Ancien Empire entre 1135 et 1230 après Jésus-Christ, lors de la destruction de la flotte spatiale locale de l'ancien domaine dans cette région, dit l'Himalaya. Ah non, pas que de l'Himalaya, d'ailleurs. Là, c'est un revers lors de cette guerre, dit l'Himalaya. Ah, là, c'est la Bérésina. Depuis, il entre et il sort librement de la population générale dans ce complexe pénitentiaire. Il a mis en place des systèmes qui détectent nos mouvements et l'alerte. Et lorsque nous nous approchons de lui, il meurt. Là, c'est un agent du domaine qui parle. Lorsque nous nous approchons de lui, pour le coincer, lorsque les shérifs le coincent, il meurt. Et il va au ciel, tunnel de lumière. Il ne sera peut-être pas tunnel de lumière, vous me direz. Mais oui, tunnel de lumière, mais du côté du personnel. Du personnel technique qui anime toute la machinerie. À mon avis. Donc, où les agents du domaine ont du mal à le suivre. Une fois qu'il y est en sécurité, il se réinjecte ensuite dans la population générale. Il est très rusé, très habile. Il détient de nombreuses réponses concernant les systèmes et les attributs de contrôle de ce complexe pénitentiaire. Alors, Metallic Man se demande s'il n'y a pas dans le film Dark Shadow avec Johnny Depp, un message à propos de cet administrateur, des indices, comme on appelle ça. Ce qui est marrant dans ce nom-là, de Ma Des Escapa Lyon, c'est qu'il y a Escapette. Il pourrait être également lu comme Ma, comme je viens de le prononcer, Ma Des Escapa Lyon, comme dans Warden Escapa Lyon. C'est ce qu'il pense. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais bon, il pense ça. Quelle est la relation entre… Question suivante. Quelle est la relation entre le domaine et l'émantine ? Pourquoi le domaine ne demande-t-il pas l'aide d'émantides qui sont une civilisation à part entière ? Ce problème dérange les gens depuis un certain temps, c'est une préoccupation valable et il y a beaucoup de questions à ce sujet. Pour certaines personnes, l'émantide représente des anges, des anges gardiens, tandis que le domaine représente des démons. Maintenant, ils voient les choses sous un jour nouveau et sont inquiets. Eh oui, ces anges-là, finalement, sont-ils aussi fiables qu'en car ? C'est intéressant parce que finalement, les questions que je me pose en encart et que je vous soumets quant à la fiabilité de leur dire, ils les conçoivent aussi. C'est super, on est dans le même train, j'ai l'impression, tout cela. C'est un même train de conscience, de niveau de conscience. Ce n'est pas une question de hiérarchie, c'est une question de ressemblance, en tout cas. Personnellement, il avait peur de se demander, car il existe des interdictions provenant du Majestic, Majestic 12, sur les divulgations mentides. Mais il n'y a juste pas pensé. Alors, à propos des mentides, la version qu'on a de Simon Parks est ressemblante. C'est aussi la raison pour laquelle il a préféré cet aspect maternel mentide d'affiliation plutôt que le paternel Draco, à nous, qui malgré tout a gardé la même vue sur l'affaire, a priori. Mais bon, Simon lutte et le groupe Connecting Consciousness continue, évolue, ça grandit. Il y a même des espoirs de promotion professionnelle pour les chefs de groupe et tout ça, payés, etc. Bon, ils travaillent, ils augmentent les consciences, ils nouent des relations. Il y a tout un bon côté. J'espère juste que le personnel qui y adhère, les gens qui y adhèrent, ne deviennent pas cible prioritaire de vie nocturne indésirée. J'espère juste, j'espère que non, que ça ne se passe pas comme ça. Simon fait gaffe, mais son père là, c'est le boss. Je vous dis, attendez. Ce n'est pas parce que vous ne voulez pas que ça ne se passe pas finalement. Je n'en sais rien. Je vois le mauvais côté des choses, évidemment. Le côté dangereux, on va dire. Mais sinon, les descriptions de Simon Park sont assez fiables à ce niveau-là. Après, c'est la traduction des intentions dont il faut se méfier à chaque fois. Mais les descriptions en général sont fiables chez tout le monde. Bon, donc, il y a une pause de quelques minutes dans la réponse. Alors, relation du domaine et l'émentide. Réponse. L'émentide sont une espèce qui a sa propre civilisation et sa propre culture. Ils ont accepté la juridiction du domaine dans cette zone géographique du cosmos-là, la galaxie. Ils sont également neutres en ce qui concerne le territoire, l'administration et les autres contraintes de la vie physique. Ils ont transcendé ces intérêts. Ils conservent leur rôle au sein du complexe pénitentiaire, social, local, et sont satisfaits de tout ce qui pourrait ou ne pourrait pas arriver à l'avenir. « Nos relations avec eux sont cordiales et si nous leur demandons du soutien et de l'aide, ils nous le fournissent. Ils ont accepté notre administration sur cette zone et le complexe pénitentiaire et sont prêts à travailler avec nous de la manière que nous jugerons appropriée. » Metallic Man nous dit « Qu'est-ce que vous pensez de cette réponse ? » Oui. Moi, c'est la vérité. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, il n'y a pas peut-être un groupe maug, rogue, on dit en anglais, renégat, de Mantis, qui seraient considérés comme des contrebandiers, on va dire. Vous voyez, il y a des accords commerciaux, mais il y a des contrebandiers qui ne respectent pas les taxes douanières ou qui font autre chose, qui font d'autres trafics. Ça arrive à peu près partout, ça. Je ne sais pas pourquoi ça n'arriverait pas là aussi. C'est pour ces raisons-là qu'on dit qu'il ne faut pas généraliser, que tous les reptos ne sont pas animés des mêmes attentions, tous les gris non plus, les blonds non plus. Il y a le tout partout, tout le temps. Ça me leur a été, à mon avis, en tout cas. Question suivante. Vous travaillez avec un groupe qu'il ne connaît pas, il les appelle donc BIP. Qui sont-ils et que font-ils ? Ah, ça, c'est cool comme question. Mais pour l'instant, c'est BIP. C'est l'une des questions pour lesquelles il aimerait voir une meilleure réponse qu'habituellement. Vous voyez, son interprétation des données directes des sondes EBP diffère considérablement de cette méthode approximative de collègues de réponse. Et donc, je voulais voir à quel genre de réponse il obtiendrait. Ce BIP est un nouveau groupe qui a été créé lorsque le domaine a eu sa première communication directe avec Metallic Man. Il voudrait un nom et quelques informations sur eux, s'il vous plaît. Qui sont les BIP ? C'est une espèce que vous n'avez jamais rencontrée auparavant et qui est rare dans cette partie de l'univers. Leur groupe de société, leur empire, leur logement, provient d'une galaxie très lointaine qui a été impliquée dans de grands complexes massifs, des travaux et des systèmes similaires à celui du complexe pénitentiaire ici. Il nous aide à décoder et déverrouiller les systèmes que nous rencontrons et à développer de nouveaux dispositifs et mécanismes de détection des pièges. Ils ont un nom, mais cela ne vous servirait pas à comprendre quelque chose que vous ne pourriez pas prononcer et encore moins écrire. Il ne ressemble pas physiquement à des humanoïdes ou des insectes. Ils ressemblent à quelque chose d'entrairement étranger à l'expérience terrestre car ils ne proviennent pas du même type de planète ou de soleil que le complexe pénitentiaire. L'image qu'il obtient est un très gros asticot ou chenille de la taille d'un canapé. Ah, comme l'empereur d'Andune, celui qui est amené dans une sorte d'aquarium protégé par des télépathes. Genre, j'en sais rien, peut-être, je ne sais rien du tout. Mais bon, pour visualiser, en espérant que ce soit une bonne visualisation. Vous pouvez les qualifier d'aides comme les petites gens de la chocolaterie de Willy Wonka ou les Rupa, Lumpas ou les Mignon ou les Nain du Père Noël. Non, je ne sais pas. Donc, Metallic Man nous dit, il est désignorable par le terme d'assistance technique. Oui. Il y a des noms de planètes dont les originaires… Enfin, voilà. Nous, les humains, on a donné des noms à toutes les planètes. Ce n'est pas le nom que les habitants des planètes lui donnent forcément. On pouvait aussi leur donner un nom. Assistante technique. Assistante technique. Bon, question suivante. Y a-t-il des événements catastrophiques dus dans les prochaines années ? Il y a des bonnes questions, non ? Ah, bah dit non. Oui, mais bon, ça, c'est un peu inéluctable. Tandis que je compare avec la question que j'ai posée. La connaissance des systèmes et des agents qui nous maintiennent dans le problème parmi la société terrestre humaine, ça, ça nous permet d'intervenir ici et maintenant, nous, quoi qu'il advienne dans le futur. De toute manière, ce qui se passe là, c'est inadmissible. Alors, il a pu obtenir des réponses à cette question, mais elle était pleine d'arrêts, d'hésitations, de pauses. Vous voyez ce que je veux dire. Tout le monde aux États-Unis a peur de l'avenir. En effet, il semble que la nation entière soit comme une voiture en panne qui dérape partout, dans tous les sens, et est dirigée par des maniaques ivres, en pleine crise de folie. J'aime bien la comparaison du chauffeur de bus à 4 grammes. Les passagers sont terrifiés et ce qui nous attend est inconnu et tout le monde veut savoir ce qu'il y a après le virage. Événements catastrophiques. La Terre, physiquement, a indéniablement traversé des événements catastrophiques de manière cyclique et continuelle. Si je me souviens bien, les événements récurrents les plus courants se situent environ il y a 25 000 ans. Un changement de pôle, un déplacement de la croûte, des trucs comme ça. Bien sûr, d'autres choses causent aussi la destruction. Et je présume que certaines ne sont pas naturelles. Quoi qu'il en soit, mes meilleures informations actuelles indiquent qu'un tel événement est susceptible de se produire bientôt, très bientôt, avant 2025, mais peut-être même durant l'année civile prochaine. 2023, donc. Oh, 2022 ? Ouh là ! Ouh là, mais c'est bientôt là-haut. Ouh là, mais là, c'est chier ici, parce qu'il faut faire les bagages. On reprend ? Il répond là, un peu de sérieux quand même, un peu de respect. Comme c'est à me connaître, plus c'est grave, plus j'ai tendance à déraper dans mes allégements. Pas de la fuite. C'est une facette de mon caractère, a priori. Je ne sais pas quand j'ai remarqué que rire des choses permettait qu'elles soient plus digestes, même si elles sont empoisonnées. De toute façon, ça ne change en général pas grand-chose, si ce n'est que ça vous permet de plus de grandes disponibilités pour réagir. Il y a des bons côtés, et ça maintient en bonne santé. Et voilà. Théo, immunité naturelle. Il existe un certain nombre de groupes de lignes temporelles de grande taille qui sont sur une route vectorielle vers une purge catastrophique des éléments vivants et de civilisation au sein de certaines sociétés spécifiques. Ce qui s'en passera dépend de la trajectoire de ces clusters. Les moteurs de leurs mouvements sont des forces bien établies de l'Ancien Empire qui manifestent intentionnellement des résultats que nous, l'électorat de Metallic Man, trouverions déplaisant. Ben oui. Pourquoi nous spécialement ? Parce que nous, on arrive à supporter l'information d'un orage à venir sans le dénier. Sans dire, c'est que des connuies, tu as fumé la moquette. C'est du new age. Le new age est basé sur quelque chose de réel. Il est biaisé, commercialisé, transformé, inversé, tout ça, mais il est basé sur les trucs. C'est ce à quoi je fais référence, moi, plutôt. Mais je me base plutôt pour réfléchir. Mais quand je parle du new age, c'est la version extérieure, commerciale actuelle, cabaliste, etc. Les pensées peuvent entraîner de nombreuses manifestations. Alors là, voilà. Ça, il faut bien admettre qu'il y a des niveaux subtils où la pensée est beaucoup plus créatrice que ce qu'on ne croit. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'essaye de châtier mon langage et d'éviter les références scabreuses ou les insultes. Parce que quand je les prononce, je m'entache, je vous salis les oreilles en même temps, malgré vous. Ce n'était pas pour vous l'insulte. Et puis malgré vous, vous l'avez entendu. C'est terrible la petite phrase, merde, à celui qui lit. Mais je n'ai rien fait, moi. Pourquoi tu me dis merde ? C'est terrible, non ? Alors donc, les pensées peuvent entraîner de nombreuses manifestations. Non seulement dans le mouvement d'un grand nombre de personnes vers des résultats catastrophiques, comme les lemmings, les lemmings, ah oui, le suicide des lemmings. Soit disant, encore, c'était une truanderie de Walt Disney. Eh oui, déjà Walt Disney, reportage animalier. Walt Disney, me semble-t-il, je crois bien. Et ils ont triché, ils ont pris des photos qu'ils ont mis en scène pour nous faire croire que les lemmings se précipitaient tous en même temps au même endroit. Non. Par contre, ce qui se passe dans la nature, quand il y a un stress de population, une surpopulation locale, il y a des dérégulations hormonales qui entraînent des maladies ou la disparité, un choix particulier dans la sexualité des enfants à venir, ce qui fait que la reproduction est ainsi maîtrisée. Quand ils sont trop nombreux, il y a une dilution des possibilités de se reproduire et quand le nombre redevient normal, les hormones rechangent et les nombres redeviennent normaux. Enfin bon, c'est incroyable. Pour les crocodiles, les autres crocodiles, c'est en fonction de la température. S'il fait au-dessus ou en dessous de 14 degrés, je crois. Je crois que c'est 14 ou 24 degrés, je ne sais pas. Dans le bayou, c'est plutôt 24, je suppose. Il y a plus ou moins de mâles ou de femelles parmi les œufs qui vont se déclencher. Donc après, ça veut dire qu'il y aura plus ou moins de reproduction. C'est super bien fait, je veux dire. Normalement, il n'y a pas besoin de s'en mêler. Et si on s'en mêle, il ne faut pas rajouter quelque chose en plus, il faut peut-être déplacer quelque chose, il faut servir des éléments de la nature pour la faire elle-même agir. Vous allez contre les forces de la nature, vous vous isez. Mais si vous allez avec elles, vous pouvez multiplier votre effort. Voir Schauberger, par exemple, pour les théories à partir de l'eau. Donc, reprenons après. On va dire qu'on a compris quand même les résultats catastrophiques, les lemmings ou l'encéphalopathie parmi les cerfs ou les rênes dans le nord. Enfin, des trucs comme ça. Ça affaiblit le terrain et après un parasite peut se développer ou une maladie peut se développer. Alors, mets aussi dans l'agitation des processus naturels. Ces pensées peuvent entraîner des catastrophes naturelles, des fiascos d'une intensité inattendue et des résultats horribles qui seraient donc inattendus et malvenus. À bien des égards, c'est comme un enfant qui joue avec une arme chargée. Vous ne devez pas permettre à des conséquences horribles, qu'elles soient naturelles ou artificielles, d'inclure toutes sortes de réactions induites par la pensée, de se manifester si vous pouvez les éviter. Donc, pensons de positif, voilà. Soyons lucides, conscients du présent, mais pensons de positif. Donc, on prépare le pire, mais on espère le meilleur et on est stimulé par l'image de ce meilleur. Qu'on visualise de plus en plus et de plus en plus précisément et qu'on arrange si nos situations changent, si on remarque qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on reprend et on arrange. C'est comme une poterie sur laquelle, quand vous avez trop enlevé de matière, vous pouvez rajouter de la glaise. Alors, dans l'environnement de la prison planète, il y a une configuration des multivers qui permet des changements et des altérations de la ligne de monde. Il existe divers isbies individuels emprisonnés dans le complexe qui ont la capacité d'effectuer des voyages mécanisés en ligne mondiale vers différents endroits et différentes périodes. Après tout, et vous devez vous en souvenir, le multivers au sein du complexe pénitentiaire est une construction artificielle. Et ainsi, il y a des gens qui peuvent créer des troubles sur certains modèles de lignes du monde. Donc, les lignes du monde, c'est le MWI, le multivers. Et ensuite, s'échapper vers des refuges plus sûrs. En quart, comparaison, c'est dans la série Fringe, les gens du monde d'à côté, qui est similaire au nôtre, presque, viennent foutre le bordel ici et repartent chez eux avant que ça se déclenche. Ce qui se passe apparemment, si vous deviez capturer l'un de ces détenus isbies et leur demander ce qu'ils font, ils trouveraient toutes sortes d'histoires et d'excuses, mais aucun n'admettra qu'ils participent au pillage relatif de certains modèles afin qu'ils puissent profiter du fouillis du travail des autres dans d'autres modèles, des parasites. La bonne chose est que le futur n'est jamais garanti. Être dans une construction aussi artificielle que l'est le complexe pénitentiaire garantit que ceux qui peuvent contrôler leurs pensées et qui comprennent le fonctionnement du système pénitentiaire peuvent surmonter toutes les crises ou troubles qui pourraient remonter à la surface avec la confluence de multiples clusters ancrés conduisant directement à des scénarios d'événements catastrophiques. Alors, la confluence de multiples clusters ancrés conduisant directement à des scénarios d'événements catastrophiques, c'est la corruption de 17 agences d'État américaines, secrètes plus ou moins, avec des actions secrètes, c'est la mise dans l'état d'esprit des populations d'une crainte vis-à-vis d'une population particulière, d'éléments d'une population particulière. La description de ces éléments comme étant aux commandes de Boeing, s'étant écrasés dans les tours, vous voyez, ça c'est la confluence de clusters qui amène directement à la chute des tours et au passage du Patriot Act et au changement des politiques de liberté du monde entier. Au 11 septembre. C'est ma traduction de ce qu'il veut dire là. Ensuite, ne craignez pas l'avenir. Contrôlez vos pensées et vous contrôlerez votre destin. Ce souci des autres est une belle passion, mais ne vous sera pas bénéfique car votre avenir sera sous le tissu de votre création via vos pensées. Alors là, c'est mal traduit. Je dirais, moi, que ce souci des autres est une belle passion qui vous sera bénéfique quand votre avenir sera sous le tissu de votre création via vos pensées, plutôt. Là, l'enfer n'est pas bien d'intention. Vous montez des fonds pour aider quelqu'un et puis ça veut dire que quelqu'un, c'est un escroc qui se bat avec la caisse. Un, le projet n'est pas réalisé. De deux, tout le monde est mécontent. De trois, votre image est détruite. De quatre, vous en voulez. De cinq, les autres, vous en voulez aussi peut-être. De six, le suivant qui viendrait avec de bonnes intentions sera qualifié d'emblée d'escroc, même si on s'en connaît, etc. Donc, l'enfer pavé de bonnes intentions. C'était bon bien faire que vous avez transmis la publicité de la demande. Si vous pouvez contrôler vos pensées, même si votre environnement local subit des événements horribles, vous pourrez le supporter dans un confort relatif. Vous serez déjà plus apte à mieux vous en sortir à donner des bons conseils, à aider les autres à mieux s'en sortir, à essayer de trouver quelque chose de positif dans cet événement dramatique. Et de toute manière, la vie continuant, à avoir le moral pour continuer, parce que c'est pour ça qu'on met du chocolat dans les rations de survie. C'est parce que le moral, c'est important. Un petit bout de chocolat, des fois, ça me remet mieux le moral qu'un mauvais repas. Ou pas droit, pas du tout. Metallicman a immédiatement pensé que ce n'était pas le genre de réponse qui était attendue. Après tout, il a lui-même mis en garde contre des événements catastrophiques à venir. Il fait une référence là, à l'article qu'il a fait sur les prédictions du site diguel.com. D-E-A-G-E-L. Moi, je dirais. Diguel ? Non, Diguel. Alors, il pensait que l'interlocuteur voulait une réponse par oui, par non, avec quelques détails, mais il y a eu un complément. Oui, il y aura des moments difficiles à venir. Ce sera une échelle avec laquelle beaucoup de gens ne seront pas familiers et seront mal à l'aise. Ce ne sera pas quelque chose que vous pouvez prôter du doigt en disant ça. Ce sera une croissance, une croissance, une accumulation d'un État. Ensuite, il atteindra un point de basculement critique. Ensuite, ce sera très inconfortable. Accumulation d'un État, c'est la montée du fascisme gouvernemental actuel. Le point de basculement critique en Suisse sera très inconfortable. Si vous voulez, je vais voir la version anglaise. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ça ne sera pas télévisé, ni rapporté dans les news. Toute information que la personne moyenne obtiendra sera des mensonges, des distractions, des manipulations. Personne ne saura ce qui se passe. Cela se poursuivra dans la chaleur principale du cycle de l'événement. Ça sera pendant les événements climatiques ou sismiques ou... Enfin, on verra, je ne sais pas, on va voir. Une liste a été fournie d'une manière un peu laconique, comme quelqu'un qui lit un document. Les trésors seront vidés, finances à zéro. Les ressources seront volées et emportées. Les engagements militaires secrets auront lieu avec la mort et la destruction à la clé. Les coups de couteau dans le dos, des trahisons, des actions sous la main seront courantes. Les accords seront déchirés ou ignorés. Ne comptez pas sur le côté légal pour être protégés. Ne comptez pas sur les accords avec un pays, un traité d'alliance. Ne comptez sur rien, quoi. En fait, d'autres que vous et vos proches prévenus, entraînés, exercés, aguerris. Achalandés de tout le matériel nécessaire pour survivre à l'aise. Voilà, quoi. Tout ce qu'on devait accumuler durant les dernières années et qui n'est pas facile quand on déjà, au 15 du mois, on regarde le frigo avec comme une longueur océane. Oui, aux effluves de marée qui en sortent. Oui, c'est ça. Bon, reprenons. Les accords seront déchirés ou ignorés. De nouveaux accords secrets seront écrits entre des participants improbables, improbables ou inconnus. Inconnus. Le quatrième ton met l'accent sur la dernière syllabe du dernier mot de chaque phrase. Ah. Oui, mais bon, en version anglaise. Personne ne saura rien du tout. Beaucoup de gens continueront d'être inconscients de ce qui se passe, même après la mort de millions de personnes. Tant de choses ne seront pas signalées. C'est déjà le cas, en fait, avec les vrais contes de décès. Alors, il y a eu la période, en plus, où tous étaient traités de CV-19. Et puis maintenant, même ceux-là, on ne les compte plus. Il y a quand même des mots. Si d'après les chiffres officiels, il n'y en a qu'un dixième qui sont régulièrement déclarés et acceptés, c'est déjà beaucoup. Mais bon, on connaît le plan Sparse 2025-2028, nous, et on sait qu'ils s'y attendent à tout ça. C'est prévu. Ça l'était déjà, tout ça était prévu. Les commandes de flacons, deux ans avant la crise, fort en chocolat quand même. Bon, reprenons. Donc, tant de choses qui ne seront pas signalées. L'événement significatif passera dans l'histoire inconnue et ne sera pas enregistré. Il existe de nombreux clusters allant vers de nombreux scénarios. Les plus inquiétants sont en train d'être atténués et contrôlés par le domaine. Merci. Heureusement alors, parce que sinon, qu'est-ce que ça serait ? Parce que jusqu'à présent, c'est de pire en pire. Les mesures gouvernementales envers le peuple. Pourtant, la grande quantité et la diversité des divers participants suggèrent qu'un certain type d'événement se produira d'une manière ou d'une autre. Cependant, veuillez noter que cela se produira sans que personne ne s'en rende compte que jusqu'à plus tard. Il y a une indépendance, non, pardon, il y a une dépendance excessive aux médias électroniques manipulateurs. Beaucoup de gens croient qu'ils savent tout ce qui se passe simplement par la portée massive de la taille des médias. C'est une illusion dangereuse. Rien de véridique ne sera affiché. Ensuite, lorsque des fissures et des fuites dans les nouvelles commenceront à indiquer des choses inquiétantes, ce sera fini et passé le point de non-retour. Je crains fort que ça soit déjà passé. À l'instant, si je devais dire. On est déjà sur la suite. On est là, en tout cas, dans les dates. 15 octobre ou 19 octobre, spécial le 19 octobre. Cependant, vous pouvez contrôler la façon dont ces moments difficiles affectent votre vie. Si vous contrôlez vos pensées, vous contrôlez la portée et l'étendue de ces influences à votre vie. Ne laissez pas les autres contrôler vos pensées. Et cela vaut bien pour moi aussi, ça, ne vous laissez pas obnubiler par mes phrases. Si elles valent le coup, tournez-le à votre sauce. Ça fait ce que vous voulez, bien sûr. Gardez à l'esprit que le domaine surveille cette situation de très près et ne permettra pas une destruction substantielle de l'environnement. La nature compte plus que nous. Ça, c'est la méthode humite, les humots aussi, les humites. Les humites, ils sont plus prêts d'être secs que d'être mouillés. Ils interviennent, ils nous mettent sous la coupe réglée fasciste assez directement. Voilà. Vous êtes des gosses, vous ne savez pas vous gérer, on va vous gérer. Voilà, point la vie. Avec leur état d'esprit. Alors, bonjour les restrictions. Ils ne vont pas nous empoisonner, par contre. à la différence de ce qui nous pend au nez. Mais, voilà. Gardez l'esprit que le domaine, d'accord, j'ai lu. Cependant, la concentration massive de détenus, isbi, pervers et déformés a d'autres intentions. Et ces clusters-là, ils ont d'autres intentions. Et il existe de nombreux scénarios où de mauvais événements catastrophiques pourraient encore se produire, peu importe les efforts que le domaine essaye pour les empêcher. comme ce qui s'est passé avec votre première guerre mondiale. dont de nombreux États d'Amérique ou des gouvernements occidentaux, comme ceux d'Europe, les pays d'Asie pacifique, ont fait du stop derrière l'Amérique, l'oncle Sam. et ils assistent à l'effondrement de tout ce en quoi ils croyaient ou sur lesquels ils étaient basés, au niveau financier, en tout cas. Mais voyez-vous, toutes les nations montent et descendent. Pas que financiers aussi, les gens, pour ceux qui adorent le cinéma et qui tombent sous la coupe de la séduction d'artistes qui ont des fans, dont ils sont fans, pardon, et que vous apprenez après que ce personnage s'est super mal comporté sur l'île d'Epstein, par exemple, ou autre. Ça aussi, ça détruit. Quand le personnel de votre religion locale est confronté à des titres de journaux troublants pour le commun des mortels, quand, voilà, etc., etc., à chaque fois, ce sont des effondrements de ce en quoi on croyait. Mais bon, la route tourne, nous dit-il, il en a discuté de maintes fois auparavant, ça se fait une progression normale de la naissance à la mort, ce qui inquiète ce questionneur peut être résumé dans un cycle graphique. Alors, ça n'a pas été traduit, donc je vais éviter de dire trop de bêtises. Mais, je ne sais pas ce que ça peut vouloir dire, avec affaire. pour l'enfance, il y a la mortalité infantile, le gogo, je ne sais pas, c'est le piège de la famille, quand vous fondez une famille. L'adolescence, c'est le risque de divorce, avec le vieillissement prématuré, le chômage. plus tard, on arrive au point de chute, après, il y a l'aristocratie, la récrimination, la bureaucratie et la mort, et on est juste avant la mort. Là, il y a une flèche, vous êtes ici, paf, juste à mort moins dix minutes, vous voyez, sur la horloge. Bon, changeons de question et de réponse. Cinquième question, pourquoi est-ce que les mentides, mentides, sont-ils si désireux d'aider les humains quand ils savent que nos souvenirs seront effacés plus tard ? Parce que, je ne sais pas, je réponds, je vais lire. Pourquoi continuent-ils à faire ce qu'ils font et que font-ils exactement ? Mentis, c'est l'effacement de la mémoire. Il y a aussi quelque chose qui me tracasse à propos de l'implication des mentides sur Terre. Et quand il en parlait, quand elle en parlait à son mari ou à sa femme, le PC a commencé à faire ses propres, enfin, à tomber en rade. Il a eu du mal à articuler, mais quelqu'un d'autre peut saisir. Bon, voilà. Pourquoi est-ce que les mentes restent-elles avec nous toute notre vie et la revissent-elles à la fin quand vient l'amnésie et que tout ce que nous avons appris est oublié ? Est-ce qu'ils ne sont pas au courant de ce phénomène d'amnésie suite à la technologie tunnel-lumière, entre autres ? Sont-ils aussi en quelque sorte piégés sur Terre et ne peuvent pas s'échapper ? Ou profitent-ils d'une manière ou d'une autre à être nos gardiens ? Oui, c'est les bergers et de temps en temps, hop, il fait une traite et il se tape un bon bol de lait et il fait son fromage. Enfin, voilà. Je ne sais pas. Réponse. Les mentides ne sont pas des gardiennes. Ce sont des agents pénitentiaires, des archivistes, des médecins. Ils sont élevés pour leur rôle. Ils diffèrent d'une planète prison à une autre. Une forme, alors l'origine native de la planète prison particulière au sein du complexe pénitentiaire est élevée et dotée d'un devoir et d'un rôle. Puis leur succès dans ce rôle est déterminé par ce devoir. Les quatre autres systèmes environ du complexe pénitentiaire ont chacun leur propre version de ces mentides. Les quatre autres systèmes solaires aussi en phénomène de prison planète. Dans le cas des mentides, cette forme se trouve dans tout l'univers comme tous les humains. C'est tout comme les humains, pardon. Mais cette forme est sur Terre depuis bien plus longtemps que n'importe quel humain. Ils l'appellent leur maison et traitent les humains comme des enfants adoptés dans leur nid. En tant que créatures transdimensionnelles, ils sont particulièrement adaptés en tant que gardiens des consciences humaines individuelles. Ils croient qu'il est important pour eux d'aider et de guider l'espèce humaine du segment de la population générale de la prison planète jusqu'au ciel et de les aider à grandir. Ils croient également que les conflits, les expériences et les conflits font des humains des êtres meilleurs. Cette croyance apparemment contradictoire n'est pas originaire de leur archétype d'origine. Comme les humains dans les limites de la prison planète, eux aussi ont été modifiés. Les humains et les mentides ont été modifiés pour vivre, travailler et rester dans ce complexe carcéral et ne jamais les quitter. Les mentides sont absolument convaincus de leur besoin d'aider les humains en prison à grandir à travers la douleur et la souffrance puis de les récompenser avec une période de repos au ciel. Moi, je ne suis pas d'accord. Il y a deux trucs dont je vous rappelais tout le temps, les meilleurs moments et les pires. Donc, vous pouvez vous rappeler aussi des meilleurs moments que tu n'es pas obligé de passer par les pires. Il y a deux manières d'apprendre quelque chose rapidement, c'est de le haïr ou de l'adorer la matière que vous avez à apprendre. C'est beaucoup plus facile, aidé et agréable d'adorer la matière que vous avez à apprendre. Sinon, c'est une torture. C'est une barbelée qui vous passe dans les déranges. Alors, cette croyance a été cultivée, fabriquée, génétiquement imposée par l'ancien empire lorsque cette planète prison particulière a été établie pour la première fois. Ainsi, comme les détenus qu'ils fréquentent, ils sont tous les deux des formes d'archétypes hybrides dédiées à des rôles spécifiques au sein de ce complexe pénitentiaire. Ils croient qu'ils sont impliqués dans de grandes œuvres de compassion en infligeant de grandes souffrances aux détenus humains, puis en les récompensant par un ciel dont ils ne se rappelleront pas non plus par la suite. C'est moi qui rajoute dont ils ne se rappellera pas non plus, mais enfin bon. Bon, petit encart, quand on sait qu'il y a un domaine où en fait on considère que les mantises sont associées mais obéissent aussi aux dracos, il y a a priori une partie de mantises effectivement dont on parle là qui a été fabriquée et qui a été programmée comme nous nous avons été aussi avec nos implants subtils qui nous bloquent, nous limitent. Les implants subtils et puis les implants physiques ou les changements, je suppose que si vous abîmez un ADN ou si vous transformez un petit peu, il fonctionnera déjà quand même beaucoup, mais bien. L'illumination est-elle un avantage ou une distraction ? Une bonne question de quelqu'un qui ne prend pas les réponses du domaine pour argent comptant. La requête était calme, facile et la réponse a été immédiate. Éclaircissement. La partie sur l'illumination est très déroutante. Je suppose que c'est mal défini voire indéfinissable. L'officier du domaine a déclaré que ceux qui ont réussi à échapper au mécanisme de la prison étaient capables de contrôler leur pensée à un degré élevé. C'est exactement ce qu'on attendra de quelqu'un sur le chemin vers l'illumination. Pas considérer ça comme une destination finale non plus. Ce qui montre la voie prône également la connaissance de soi. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Ce qu'on considère comme Dieu dans les textes dits sacrés. Ce qu'on peut attribuer, il suffit de relativiser les notions qu'on attribuait à cette notion de Dieu. N'est-ce pas ? N'est-ce pas en parallèle avec ce que conseille le domaine ? On appréciera toute clarification. Réponse donc. L'illumination est un outil utilisé par les religions dans le cadre d'un mécanisme de contrôle. Des composants individuels utilisés pour atteindre un état d'éveil tels que la méditation, la concentration, les mantras et tout le reste sont des composants utiles pour le contrôle de ses pensées. Le contrôle de ses pensées est le l'ensemble des compétences le plus important qu'une conscience vis-à-vis puisse développer. Le contrôle des pensées. Mais le contrôle des pensées, ça va assez loin. Par exemple, j'ai peut-être un ton de voix qui vous irrite à certains moments. Par contre, espérons-le, les informations que je vous débite sont essentielles. Vous allez être irrité, vous avez une émotion d'irritabilité, d'énervement alimentée par des pensées. À chaque fois que vous entendez une certaine fréquence, vous dites « Ah, il m'énerve lui ! » Supprimer ses pensées et cette émotion disparaît. Vous arrivez à vous concentrer sur ce que je raconte. Discussion au milieu du bruit, vous arrivez à focaliser sur juste les sons qui concernent la conversation. On sait faire ça. On sait faire ça. On le fait couramment. Quand vous êtes même entraîné, vous arrivez à être concentré sur plusieurs conversations à la fois et vous pouvez répondre à plusieurs personnes à la fois à chacune de leurs questions. Comme vous pouvez, pour les champions, jouer 10 parties d'échec à la fois. Si l'intention d'utiliser ces composants méditation, respiration, concentration, etc., est d'atteindre un état de nirvana et de le considérer comme l'illumination, c'est une impasse. Ce que vous faites, c'est d'utiliser les outils appropriés mais de ne rien construire de valeur avec. Vous avancez en faisant tout correctement puis vous rangez les résultats dans un grand néant sans utilité pratique. vous devez utiliser exactement les mêmes compétences que vous utilisez pour atteindre l'illumination vers des résultats fonctionnels. L'illumination en soi n'est pas un résultat fonctionnel, c'est un outil. Le responsable du domaine s'énerve un peu là. Ah, je me disais aussi. Alors là, vous avez un gris qui devient ouvert. Les religions ont utilisé les compétences enseignées à l'origine aux détenus pour les aider à quitter cette planète prison et les ont mis dans des pièges aux alouettes qui ne mènent nulle part. Des milliers d'individus très compétents et talentueux étaient si près d'échapper aux griffes de cette population carcérale pour être un distrait. Ils sont morts et ont cru que le tunnel de lumière était l'illumination qu'ils cherchaient. Non, c'est juste un piège. Évitez ce piège. N'essayez pas de devenir un illuminé. N'essayez jamais de devenir illuminé et s'arrêtez là, en tout cas. Utilisez les mêmes compétences pour l'illumination pour contrôler vos pensées et concentrer vos capacités. N'allez pas chercher la lumière extérieure. trouver la lumière intérieure. Ça, c'est ma conclusion. Bon, c'est la première fois qu'il reçoit une réponse aussi passionnée. Et il n'y a pas eu beaucoup de genre de réponses dans ce genre, mais elle avait toute tendance à être amicale et neutre, pas aussi émotive. Émotionnelle, non ? Comment on va dire ? Enfin bon, pas autant de tension, de pression. Question suivante, illumination et service de soi. L'illumination est-elle considérée comme un service à soi, un égoïsme ? Oui, c'est une action égoïsme. Il y a aussi le concept de Bodhisattva qui atteint un degré élevé de maîtrise de soi de sorte qu'il peut transcender mais choisit de ne pas se le faire afin d'aider les autres en cours de route. Réincarnation sous forme de Dalai Lama par exemple. De tels exemples pourraient être le Christ ou le Bouddha dans diverses incarnations. Ça, c'était le commentaire de Metallic Man. Maintenant, la réponse. Vous n'avez pas besoin d'obtenir l'illumination, la maîtrise ou la perfection pour aider les autres ou les aider simplement quelle que soit votre situation actuelle. C'est vrai qu'on pourrait dire toute charité bien ordonnée commence par soi-même donc si je veux faire le bien il me faut d'abord avoir tous les moyens de... mais c'est le moyen de vite franchir la limite de cette notion de base qui nous vient à l'esprit évidemment et puis d'évidence. Il y a des circonstances dans lesquelles il vous faut vous-même avoir les pieds sur le stable pour aider quelqu'un qui tombe. Si vous-même vous êtes en déséquilibre ça ne sert à rien de vouloir aider quelqu'un qui tombe. Vous allez plonger avec là du coup. Donc d'abord vous vous renfermez puis après t'achènes de faire ça en même temps parce qu'en général c'est rapide. Ben bon reprenons. Comme il est utilisé fonctionnellement indépendamment de l'autre potentiel qu'il pourrait posséder l'illumination est un moyen d'amener les isbi à un haut potentiel dans le tunnel de lumière afin que leurs souvenirs puissent être effacés et qu'ils puissent être envoyés pour commencer encore une fois. Pour recommencer encore une fois. les lumières n'ont jamais libéré personne du complexe pénitentiaire. Vous devez être conscient de cette réalité. Ça l'a amené à vouloir afficher cette photo-ci de Robin Williams qui donne des conseils utiles à un employé de restauration rapide sur une situation et un ou deux jours après il s'est suicidé. Il n'est pas besoin d'être éclairé pour aider les autres. C'est incroyable. Je ne l'ai même pas reconnu moi là. Puis maintenant qu'il me dit ça il est au bout. C'est terrible. Elle, elle ne voit rien du tout. Elle, elle est subjuguée. Ravie, heureuse. Mais lui lui, il a honte là on dirait. C'est les histoires à la Epstein. C'est pas. Alors, question suivante. Pourquoi ne pas simplement casser toute la machine ? Commentaire de Metallicman. Un excellent moyen de ruiner la récolte serait d'empoisonner la récolte ou de casser la machine. Peut-être que les élites qui nous poussent vers la destruction pourraient être altruistes si elles essayaient de mettre fin à toute vie sur Terre et de jeter une clé dans les engrenages. Pourquoi ne pas détruire tout le système terrestre pour que la vie ici ne soit plus possible ? Est-ce que ça ne libérerait pas toutes les isbis ? Une question rapide et étalement est revenue très clairement. Cette solution serait catastrophique pour des milliards d'isbis. Tous n'auraient aucun souvenir à l'exception de leur incarnation actuelle au moment de la destruction. Ils ne sauraient même pas quoi faire. Finalement, un flot d'armées multiples d'isbis maléfiques et dérangés pourrait engloutir cette partie de la galaxie avec des conséquences horribles et puis de toute façon aspirer toutes les isbis en vagabondage. Les détenus neutres à bon tombent de neutres au niveau bon détenu. Bon élément, on va dire, bon élève, gentil monsieur, gentil madame. J'ai du romarin dans mon jardin. Oui, bon, d'accord, excusez-moi. Les détenus neutres à excellent tomberaient facilement sous leur contrôle en plus. Cela divindrait un train d'emballement, un effet domino, une cascade de catastrophes qui fonctionnerait comme un cancer toxique qui se généralise. Il envelopperait des civilisations et des sociétés entières puis tout se déroulerait sans contrôle une galaxie après l'autre. Donc, il y a un petit encart de Metallic Man dans le film Ghostbusters. Les films où les esprits ou les fantômes sont capturés et stockés dans une grille de confinement qui était un dispositif électromagnétique, je crois, qui maintenait tous les esprits en place. Cependant, il y avait des forces qui voulaient arrêter les machines de confinement. Lorsque le courant a été coupé, tous les esprits stockés se sont échappés et ils ont envahi New York et ils ont créé toutes sortes de problèmes et donc Ghostbusters. Question suivante, autre agent d'extraction. Y a-t-il un titre officiel pour les anciens en robe qui ont plus de 20 000 autres consciences affichées dans la prison pour agir en tant qu'agent d'extraction ? Cette organisation peut-elle considérer comme le même entourage de consciences qui sont associés soit à l'isbi connu sous le nom de Sanat Kumara ou à l'isbi connu sous le nom de Thérius ? La réponse à cette question m'a frappé assez rapidement et a été inattendue. Blablabla. Il sait que personne ne va comprendre mais c'est ce qui s'est passé ici. Réponse. Il existe toutes sortes de titres officiels pour tous les lieux, emplacements, personnes, opérations et positions de chacun. Les titres ne sont pas en anglais et il n'est pas nécessaire de générer des traductions de titres pour votre usage lorsque vos propres noms sont déjà tout à fait suffisants. Rappelle-toi qui tu es. Tu es un isbi. Vous définissez votre monde, votre réalité et la façon dont vous interagissez avec lui. Tu es Dieu. Vous êtes la conscience la plus élevée et la plus importante en tout. Encar, l'argent, il ne nous dit pas ça avec une différenciation entre lui et nous. un isbi. Lui, c'est un isbi aussi et nous sommes des isbi aussi. Notre notion de source, en fait, c'est l'accumulation de tous ces isbi. C'est même leur création en même temps, leur production. il a fait une pause, donc moi aussi. C'est un isbi. C'est un isbi. C'est un isbi. Chacun a un rôle de niche dans cet environnement carcéral. Puis, il a fait la liste. Certains existent depuis des siècles et ont été initialement établis par des agents du domaine dans leur temps libre, comme passe-temps. Nous avons mis fin aux efforts non autorisés vers 1955. Il n'y a actuellement que des efforts autorisés, et cela fait partie de notre grande stratégie globale. Effort, je pense que c'est interaction. Je pense que c'est interaction. Je vérifie. Non, il traduit aussi effort autorisé, mais je pense que c'est dans le sens d'interaction avec nous. Puisqu'une fois, il traite l'incarnation d'un isbi particulier du domaine dans le corps de l'archiduc d'Autriche avant la Première Guerre mondiale, comme étant justement un de ses efforts autorisés. Enfin, non autorisés, je crois d'ailleurs. Ce n'est pas lui qui a provoqué l'assassinat, mais peut-être que l'entité originelle aurait mieux été préparée à une tentative d'assassinat et ne serait pas fait assassiner. L'assassinat déclenchant la Première Guerre mondiale. Peut-être, je ne sais pas. Voilà, bon, reprenons. Alors que d'autres organisations ont été créées par des étrangers estiègles qui trouvent ici qu'il est agréable de jouer avec les détenus. Pour eux, c'est comme mettre une feuille dans une cage avec un chat qui s'ennuie. Ils trouvent du plaisir à jouer avec les composants non physiques les plus actifs des détenus. C'est une de leurs activités. Ce n'est pas feuille. Non, c'est un autre terme. Ou disons une souris. À la place de feuille. Troisièmement, certains ont été établis par les détenus bien intentionnés qui voulaient mettre en place des opérations anti-prison comme une sorte de forme de guerre, de résistance. Cela a commencé comme un moyen de comprendre ce qui se passait puis a évolué vers quelque chose d'assez sérieux. Certains de ces types d'anciens existent depuis des milliers d'années. Ils ont un but. La question a posé... On a déjà posé des questions sur de telles organisations. Arrêtez. Ou c'est répondu plus loin, on verra. Certains ont été établis par des organisations physiques occultes au sein de la population carcérale et ont pris leur propre vie. Ces types d'organisations sont nombreuses. Certains ont été créés par accident, certains ont été créés exprès. L'un des leaders occultes les plus célèbres et les plus prolifiques de votre art moderne était un nommé Alistair Crowley. Il était très actif dans la création de certaines de ses organisations dans les mondes non physiques. Certains ont engendré d'autres qui se sont fracturés ou ont grandi. Certains font partie de pièges qui ont été mis en place par l'administration du complexe pénitentiaire. Ceux-ci sont très retorts. Ils sont dirigés par des agents de correction pénitentiaire, souvent de manière autonome. Certains sont le résultat de la prière et de la méditation menant à des organisations quasi religieuses parrainées, à un tel point qu'elles ont pris une vie propre. Elles opèrent avec les plus hautes intentions, souvent dans l'ignorance, et souffrant des chaînes du dogme. Chacun porte un nom ou un groupe de noms, selon qui s'occupe d'eux et pourquoi. Les proportions globales d'intentions sont à peu près de 14% sincères, 11% d'espiègles, 24% de passionnés religieux, 22% gérés par le complexe pénitentiaire comme piège, 19% apparus accidentellement ou cultivés seuls, 3% initialement mis en place par le domaine, 7% d'hiver et d'été. Ces chiffres ne lui disent rien à la Metallic Man. Donc, il les a rapportés tel que transmis. C'est marrant, moi j'ai compris. Mais quelle prétention ! Je pense que j'ai compris, on va dire. Voilà, au moins dire que j'ai une idée. Je vous laisse la vôtre. Alors là, je vous laisse la vôtre. 14% de sincères, 14% de sincères, 11% d'espiègles, 24% de religieux, 22% pénitentiaires, militaires, armées, police, 19% apparus accidentellement ou cultivés seuls, self-made man, artistes, créateurs, inventeurs, chercheurs, je ne sais pas. 3% initialement mis en place par le domaine. Des âmes saines, de belles âmes parmi nous, des âmes saines, peut-être même. Je ne sais pas, je dis ça comme ça. Et 7% de divers. Alors là, Tesla, Jean Berger, William Reich. Donc, des chercheurs inventeurs qui ont un impact monstrueux, normalement. J'ai un voisin qui est inventeur aussi. Ces inventions, il les fait, l'armée met le grappin dessus, il n'a plus le droit de s'en servir, il n'a même pas le droit d'en parler. Il ne peut pas aller au concours Lépine et ça coûte des millions pour déposer le brevet et vous déposez le brevet, eux, ils s'en foutent. Les banques, ils vous torpillent tout. Et si de l'autre côté de la planète, il y a quelqu'un qui vous copie, comment voulez-vous défendre financièrement parlant ? De toute façon, vous êtes en compétition avec des gros pontes là qui ne tiennent pas tellement à ce que vos inventions nous libèrent par exemple des dépendances énergétiques ou la dépendance au niveau de la santé ou autre. Par contre, les medbeds et les chambres, il paraît que ça se répand. Mais je vous rappelle, il y a aussi dans V la série des bienfaisances, des soins de santé gratuits donnés au peuple, mais parmi eux, de temps en temps, il y en a un qui est infecté avec un truc qui après va leur servir à l'effet du chantage, par exemple. Au début, vous guérissez, puis après, votre situation générale empire. Mais pas tous. Donc, je ne fais pas une antipub contre ça. Je dis, messieurs, testez à votre biochamp, à votre intuition la plus profonde, si votre séance va être bien, à votre bénéfice, à tous les niveaux, ou pas. Bon. Ensuite, il y a des couverts qui ne s'additionnaient pas. Alors, il les a arrondis vers le bas pour obtenir des chiffres qui avaient du sens. Bon, c'était des chiffres globaux. Voilà. Juste pour donner une idée générale du type d'organisation. Et puis, peut-être, donc, il y en a qui sont des fois sincères et en même temps religieux, ou il y a peut-être des fois des mixtes. Pourquoi ça ? Il en manque combien, là ? 25, 49, 71, 80. Ah ben oui, 90. Il y a encore 10% qui manquent. Et revenez de la machine à café du poids, là. Bon, un peu de sérieux. Donc, ça, il nous l'a dit. Réponse. Nous exhortons à la prudence dans nos relations avec toutes les organisations non physiques. Il existe de nombreuses astuces et détours qui sont délibérément conçus pour vous mettre dans une situation dangereuse. Ensuite, si vous échouez, vous êtes alors recyclé. Votre corps physique meurt dans son sommeil. Si vous réussissez, vous passez à des tests et des arènes de combat plus durs et plus agressifs. Gladiateur, combat de tigre ou contre l'ours. Finalement, tous les isbis retournent dans le tunnel de lumière et sont recyclés de cette manière. Ce système est l'un des plus cohérentment utilisés par la planète prison pour piéger les détenus possédant des compétences avancées pour voyager dans les mondes non physiques. Tous les isbis doivent être très prudents lorsqu'ils traitent dans les domaines non physiques qui se trouvent à l'intérieur des limites de la prison. Il existe des pièges très dangereux et très complexes spécialement conçus pour piéger ceux qui ne sont pas préparés. Et alors là, je ne sais pas si vous pouvez y mettre ou si je peux y mettre, moi, certaines versions de la Kabbal et puis même certaines versions des tablettes d'émeraude. Vous êtes là dans des domaines où vous êtes élève, donc c'est comme le voyage astral. Vous vous baladez dans une jungle, mais ce n'est pas vous le roi de la jungle. Vous êtes un petit agneau. très dangereux et très complexe spécialement conçu pour piéger ceux qui ne sont pas préparés. Et puis, il y a eu un complément de réponse deux jours plus tard. Le questionneur a été impliqué dans plusieurs groupes. Cela est vrai même si cela peut sembler être une autorité de groupe singulière, à moins que l'un d'entre eux était un groupe parrainé par des agents de correction. Opposition contrôlée. Souvent, les groupes d'agents correctionnels de l'ancien empire se déguisent et c'est facile à faire pour eux et prétendent être quelqu'un d'autre. En tant que tel, ils convainquent les bis qu'ils sont ce que les bis souhaitent ou désirent ou voudraient ou attendent qu'ils soient. Ensuite, ils nous disent ce qu'on veut attendre. Ensuite, ils ont mis en place des scénarios de pièges pour piéger le détenu. Il est facile de piéger un tel détenu car ils sont souvent singuliers et travaillent seuls. Toutes les précautions doivent être prises. Il ne faut jamais accomplir des actions ou des efforts dangereux de manière isolée. Les risques sont bien trop grands. Cela vous dit quelque chose ? Vous avez des réflexions ? Nous demande la métallique man. Dixième question. Base non physique surveillant le trafic entrant et sortant du complexe pénitentiaire. Commentaire. Y a-t-il un titre officiel pour l'organisation qui maintient une station permanente dans le domaine non physique qui est chargée de surveiller tout le trafic interdimensionnel entrant et sortant de la prison terrestre ? Donc, quelqu'un qui serait aux commandes du scanner du scanner à ISBI. Réponse. Il existe plusieurs organisations, toutes travaillant indéplôme à bord. Le domaine, bien sûr, en est une. Les autres sont créés à leur propre fin. Vous pourriez les considérer comme des organismes de réglementation plutôt que comme des agents des douanes. De toute évidence, le domaine a commencé à surveiller le trafic lorsque les mécanismes de clôture et de surveillance ont été endommagés. Donc, en cas, ils démolisent une partie des structures de pièges de la matrice emprisonnante, mais au fur et à mesure qu'ils gagnent un de ces pièges, ils l'investissent ou en tout cas ils le notent. Disons qu'ils l'investissent, ils en prennent le contrôle. C'est un jeu de go. Prenez la place, mais vous y installez. Vous tentez d'y rester. Certaines des civilisations ont déposé leur racaille dans cet environnement et ont mis en place des stations et des plateformes de surveillance, malgré tout. Il existe également une sorte de surveillance, voire de soutien, si ça se trouve. les projets Gladio, les groupes, s'ils demandent du matos, je pense qu'ils reçoivent du matos pour leurs attentats qui seront traduits comme des falses flags, enfin, qui seront falses flagguées et dont on accusera quelqu'un d'autre. C'était une supposition de ma part. Il existe également une sorte de constellation, un réseau de données, un système d'enregistrement, opération d'archivage qui surveille tout ce qui concerne ce complexe pénitentiaire. Bon, des archivistes. Neutre. Comme normalement les observateurs dans Highlander. Bon, finalement, le chef finit par ne plus du tout être neutre, mais c'est assez Highlander. De plus, notez que même si la clôture entourant tout ce complexe pénitentiaire a été endommagée, elle n'a pas été effacée. Il existe des systèmes pénitentiaires autonomes ou conscients qui fonctionnent toujours, qui surveillent toujours et qui sont toujours en communication avec les mentides et les agents correctionnels. Il existe d'autres créatures qui sont des individus agents de correction ainsi que les mentides. Question suivante. Processus approuvé par le domaine pour rapporter les objectifs. Quel est le processus approuvé ? Ça, c'est un commentaire de Metallicman. Par le domaine. Donc, quel est le processus approuvé par le domaine pour que les rêveurs lucident signalent des cibles qui soupçonnent avec une certitude à 100% comme faisant partie de la machinerie de l'amnésie lorsqu'ils sont incapables de fournir des coordonnées exactes ? Vous pouvez vous engager dans cette lutte qu'on va dire spirituelle pour ceux qui n'en sont pas au niveau des itines et qui sont quand même sur le chemin de la conception de tous ces domaines et énergies, domaines de pensée je veux dire et énergies subtiles. Ils font un rêve lucide et ils vont à l'exploration et ils essaient de repérer les bases ennemies. Et il y a des fois où ils n'ont pas des coordonnées assez précises ou qu'est-ce qu'ils vont faire ? C'est compliqué et il a eu du mal à la tête à essayer de trier toute la flux de données et il a reçu vraiment des données en vrac avec des concepts et des informations sur lesquelles il n'a pas beaucoup d'expérience vous voyez il le reconnaît lui-même il est bien ce monsieur Metallicman je veux dire il n'est pas du genre j'ai la vérité et c'est la seule il sait très bien que son boulot il était compartimenté et qu'il y a plein de domaines de l'exopolitique avec lesquels il n'est pas du tout familier chose que j'essaie de combler pour mon public en travaillant un petit peu avec d'une certaine manière les Sasquatch ou le Group Circle en passant par les OVNI les ETI les intrications ésotériques occultes avec les gangs de la finance humains soi-disant etc etc les réalités passées cachées niées et la technologie actuelle potentiellement possible quand même depuis 120 ans depuis Tesla en tout cas Schoenberger Otiscar et plein d'autres plein d'autres bon réponse la sonde EBP gère le suivi et la communication avec les composants physiques d'un ISB lorsqu'ils sont vêtus de vêtements de détenus c'est l'objectif premier de l'EPB il s'agit de surveiller complètement la personne physique d'abord la communication et la surveillance non physique sont un autre système complémentaire complètement différent une partie des opérations du domaine sur les corps non physiques consiste à libérer les chaînes de contrôle par l'administration pénitentiaire les chaînes de contrôle de l'administration pénitentiaire bon là c'est grandement simplifié ce qu'ils nous disent mais la partie est aussi quelque chose d'autre selon la personne d'autres systèmes peuvent être ajoutés ou soustraits du corps non physique d'un détenu donné l'une des opérations les plus substantielles les plus complètes est une procédure très complexe qui permet de suivre et d'enregistrer les capacités associées à un corps non physique donné en raison de ces modifications de ces altérations de ces dangers en profondeur invasifs critiques dans l'infrastructure il n'est utilisé que sur des corps non physiques les plus importants ou critiques vraiment des éléments importants des agents potentiels importants beaucoup de choses dont il n'a aucune idée lui Metalikman réponse très simplifiée encore et ces personnes-là ces agents-là ces assets on dirait en anglais doivent être observés et surveillés et protégés vous voyez bon c'est en toute prétention donc je ne vais pas dire en toute humilité pour une fois mais si je rentrais dans ce cadre que je viens de décrire c'est la raison pour laquelle dans le moment de panique où je vois que je perds le contrôle de la voiture et que je fonce droit sur la haie d'arbre s'est passé quelque chose qui me fait passer juste là où il y a le passage et rien que pour ma voiture entre ces deux arbres-là ce qui n'est pas la possibilité ailleurs ils ont fait assez durer mon dérapage avant que je perde le contrôle je ne sais pas ce qu'ils ont fait ils ont fait viser entre les deux arbres il pleuvait j'allais trop vite virage route mouillée glissante huileuse gasoil vrac et non je n'étais pas à jeun en plus même à jeun là désolé on ne peut pas comparer de toute manière mais l'idée c'est que voilà de la même manière que quand l'astéroïde de Chelyabinsk 2014 est arrivé au-dessus de la Russie dans l'Oral au-dessus de la zone où il y avait en plus des exercices des laboratoires nucléaires en pagaille il y a 14 usines sous-traitantes de nucléaire il me semble dans la région si l'astéroïde qui n'est pas un astéroïde en plus avait craché là c'était catastrophique ils arrivent avec une navette ils le font imploser ils repartent enfin ils repartent avant l'implosion mais c'est en une seconde je vous le disais dans une des dernières vidéos vous le voyez vous voyez la navette qui arrive et vous la voyez pardon vous voyez la navette qui arrive elle repart donc ils sont montés à bord ils ont mis des explosifs ils ont récupéré les personnels ou ils l'ont neutralisé ils sont remontés dans leur navette ils sont partis plusieurs navettes 3-4 je dirais ça en en ça bon ben voilà c'est pareil la voiture elle arrive normalement en ça je suis dans la haie et bien de ce temps là il a fallu organiser de manière à ce que dans la haie je passe dans le trou à mon avis pourquoi faire oui pour que je sois là pour pouvoir vous en parler aujourd'hui de tout ça de toute ma chaîne je vois que ça a priori pour l'instant vraiment sans entendre ils me font un petit cadeau mais ils ne durent pas assez longtemps sinon oui quelle autre utilité ai-je réellement sur terre en tant d'existence donc là je suis bien au-delà du concept de nourrir son banquier ou servir de cobaye pour Big Pharma ce qui est le lot commun de tout le monde dans la compétition d'aujourd'hui globalement globalement bon d'un grand nombre de personnes en tout cas beaucoup trop pour notre goût on est d'accord reprenons alors je vous ai dit en toute humilité c'est mon exemple personnel parce que je peux vous en parler comme ça c'est l'illustration qui me vient à l'esprit j'en aurais une autre qui ne me mettait pas en cause j'aurais préféré la trouver ou la donner mais je pense que vous aussi vous avez des fois vous êtes échappé d'un certain nombre d'entre vous des fois on se demande comment ils en sont sortis parce que souvent on ferme les yeux à ces moments-là en plus on a un peu tendance à fermer les yeux et pourtant on chope le truc auquel se rajouter se rattraper si on tombait on donne le bon coup de volant c'est intéressant c'est intéressant reprenons donc cette procédure est donnée à ceux qui sont actifs dans les activités en tant que rêveur lucide et les mouvements connexes dans le monde non-physique qui souhaitent aussi participer avec le domaine en tant que bénévole si cela se produit l'individu vivrait alors une expérience très étrange un ensemble de concepts qu'il est incapable d'expliquer qui ne ressemblerait pas à des événements normaux d'un rêve lucide au lieu de cela il subirait des opérations sur eux puis seraient libérés un petit peu comme ce que je décris dans la dernière partie de la vidéo précédente à propos du couple qui va à la plage et puis qui croise un autre couple qui les sépare et tant manquant quoi ils discutent de choses et d'autres ils vivent une situation justement où isolés ils se retrouvent sur une table d'opération la conscience mise dans une petite boîte mais il le prend bien ça se passe bien il retrouve sa femme il n'a pas fripé il n'a pas eu de douleur non plus d'ailleurs il n'en a pas parlé en tout cas mais si vous n'êtes pas dans votre corps vous n'avez pas la douleur d'un corps si ça faisait mal les transferts qu'ils font bon reprenons ça c'est les événements bizarres au sein d'un rêve lucide ou même d'un rêve onirique ensuite pour la plupart leurs activités normales se poursuivraient comme avant bien qu'ils puissent commencer à recevoir des des pépites ou des messages et des instructions ce serait une sorte de coaching de demande de conseil du gestionnaire du domaine pour eux leur capacité à comprendre ce qui se passe prend du temps et il n'y a pas de période de formation définie pour cette activité ça dépend de chacun ensuite ils n'auraient plus besoin de déclarer quoi que ce soit leurs expériences seraient suivis observés et notés c'est une sorte d'implantation il s'agit d'une procédure unique pour des actifs uniques pour la plupart des bénévoles ce qui n'est pas nécessaire est-ce que ça vous paraît tenir debout nous demande Métalline bon deuxième question suggestion ou message pour les évadés du complexe pénitentiaire oui là j'ai la musique des Alton en tête je ne m'y connais pas en vidéomontage alors c'est du temps c'est du temps que je préfère employer à d'autres activités quand vous arrivez à vous satisfaire de ma tronche en petit et de ma lecture pour ces articles ça me donne la possibilité de continuer à faire ce que je veux un peu à côté à côté d'une vidéo voilà y a-t-il des messages pour ceux qui se sont échappés de la prison grâce à des rêves lucides et qui conservent une grande partie de leurs souvenirs en tant que conscience immortelle c'est-à-dire en tant qu'ISBI réponse gardez à l'esprit que tant que votre corps physique sera vivant votre conscience y sera toujours connectée la seule façon de vous échapper de ce complexe pénitentiaire est de mourir physiquement à l'intérieur du complexe pourtant lorsque le corps physique est mort votre conscience ISBI sera toujours connectée au corps non physique pour beaucoup ils apparaîtront comme une seule les mêmes choses à ce stade il existe un petit nombre d'ISBI qui pourrait posséder les compétences nécessaires pour réellement quitter le complexe pénitentiaire s'ils ont cette capacité nous leur suggérons de demander l'aide du domaine le domaine est la plus haute autorité de cette région en demandant de l'aide ce n'est pas différent d'appeler les pompiers d'appeler une ambulance ou la police la conscience ISBI ne devrait avoir aucune crainte ni aucun scrupule à demander du soutien et de l'aide quoiqu'actuellement en général si vous appelez la police c'est vous qui avez des problèmes mais bon pas tout le temps et pas à chaque fois je sais c'est un gagne on connaît des mamans qui portent plainte pour enlèvement d'enfants et qui elles se retrouvent embêtées et il n'est pas pareil donc là le système qui devez vous protéger vous accable appeler à l'aide c'est ce que vous devez faire et attendre que nous arrivions quelles sont vos pensées moi j'ai une pensée j'ai dit non c'est pas un appel à l'aide c'est une proposition de collaboration déjà si on se rappelle bien et en plus on ne demande pas on ne fait pas une prière en supplique on fait une prière si vous êtes long d'un route et que vous crevez qu'il y a un autostoppeur tu m'aides à pousser je veux bien t'amener après où tu allais mais ou sur ma route en tout cas le plus impossible mais tu m'aides ou tu m'aides pas s'il te plaît aide moi tu m'aides ou tu m'aides pas quoi tu m'aides pas tu m'aides pas tant pis dommage mais je sais remplacer une roue ça aurait été plus rapide à deux tant pis c'est pas grave donc voilà ça c'est mes pensées à propos de l'appel à l'aide pour moi à mon avis avec le genre de lumière enfin de vibration de lumière que vous allez émettre lors de votre quête scène de la lumière fractale intérieure da 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 la luminosité du bip sur leur scanner va montrer le scanner du domaine pas le scanner de l'ancien empire va les amener se proposer pour vous aider je m'aide dans ma quête et le ciel m'aide c'est pas ciel aide moi écoutez toutes les prières qui ont été faites sur terre pour améliorer les choses vous avez vu la situation ça ne marche pas et toujours prendre pire comme référence pour dire on s'en sort bien pour garder le moral nous qui avons subi en tant que victime ok mais que l'agresseur se permette ça pour dire tu t'en sort bien c'est pire ailleurs ça c'est inadmissible insupportable outrancier question suivante référence d'anomalie de trous noirs le domaine connaît-il un trou noir comme une anomalie qui imprègne à la fois les mondes physiques et non physiques et à le potentiel de décomposer de tels mondes c'est difficile à décrire en langage terrestre de l'extérieur de la prison il apparaîtrait comme un vide sombre qui englobe simultanément plusieurs de ces mondes non physiques et physiques quand il a lu ceci il a eu l'impression que le commandant soupirait levé les yeux et réfléchissait c'est une impression qu'il a eue et la réponse a été poser cette question plus tard alors moi je donne la mienne il n'y a pas de trous noirs il n'y a pas de trous noirs dans un univers électromagnétique il n'y a pas besoin de trous noirs c'est une invention parce qu'Einstein avait un trou dans son équation et qu'il avait besoin de cette force extérieure pour expliquer des trucs mais de toute manière la version astrophysicienne des trous noirs c'est que tout est aspiré dedans or tout est aspiré dedans sauf sauf un rayonnement x et gamma et autres et quoi tout est aspiré sauf c'est quoi c'est aussi faux que l'expression c'est l'exception qui confirme la règle c'est faux cette phrase la règle la règle est justement prouvée fausse à cause d'une exception donc c'est histoire de dire arrêtez de faire des règles arrêtez de faire des règles mais enfin bon tout le monde étant différent pourquoi une seule règle pour tout le monde imaginez dans le monde des lapins un kangourou il serait limité à des seaux de 30 cm de haut c'est la règle pour tous les habitants de l'Australie du coup ils font quoi les kangourous ils écrasent les lapins comme ça il n'y a plus de lapins jusqu'à l'arrivée de la mixtamato bien des années plus tard ils écrasent les lapins comme ça ils font leur propre loi de kangourous et les kangourous ils sautent aussi loin qu'ils veulent et zou non mais alors ça va ouais qu'est-ce que c'est que cette histoire le pet de lapin là non je déconne je déconne on reprend donc il nous dit poser cette question plus tard alors il a attendu il a attendu et il est monté sur la colline et il a sifflé il a eu toute la prévenue puis il a dîné puis il a demandé à nouveau la réponse était comme un vieux vieux grand-père bienveillant fatigué qui veut quand même que le meilleur pour nous réponse il y a beaucoup de choses dans l'espace et les environs qui sont inconnues des détenus humains c'est à la fois dans le domaine physique et dans le domaine non physique certains ressemblent à un trou noir comme vous le considérez d'autres sont quelque chose d'entièrement différent il y a des vides et des zones de transfert de pensée occlus occlus fermés occlusion occlus il existe de très nombreux domaines et de nombreux objets de ce type alors là domaine c'est dans le sens sujet c'est pas dans le sens confédération galactique certains ressemblent à un trou noir comme vous le voyez ça y est j'ai déjà lu c'était la même phrase je conseillerais de rester à l'écart de tout objet ou situation que vous ne comprenez pas c'est pour votre propre sécurité et pour vous éviter d'être englouti dans un piège de l'ancien empire très bonne idée non mais c'est vrai très bonne idée mais il me semble que fréquemment lorsque vous partez en voyage astral vous êtes accompagné en tout cas vous pouvez demander à être accompagné y a-t-il des installations de dopage de conscience le domaine est-il au courant des installations de dopage de la conscience dans des plans non physiques ou des commandes hypnotiques ou pour le lavage de cerveau de la réalité sont téléchargées sur l'ESBI via un type d'écran par exemple je suppose c'est une réponse intéressante dédaigneuse vous ne devriez pas en être surpris c'est juste une réponse oui le domaine est au courant de tout donc même s'ils ne sont pas au courant article 2 le domaine est au courant ils ne sont pas au courant de la solution au final puisqu'ils prennent des risques s'ils viennent à la poursuite des méchants qui se réincarnent de manière volontaire de façon à être sûr d'échapper de toute façon au domaine et puis de toute manière d'avoir une vie aux petits oignons sur le dos des autres enfin bon je suis un petit peu retort enfin pas retort mais je chipote question suivante sur la pièce humide le domaine connaît-il un appareil connu sous le nom de salle humide qui est la capacité de faire tourner une conscience à travers plusieurs mondes non physiques simultanément et est utilisé spécifiquement pour torturer et désorienter un isbi voyageant en dehors de son corps physique bon réponse tardive hésitante un peu lente les isbi peuvent créer n'importe quoi par la pensée il est courant de créer des univers entiers mais ceux qui sont détenus ont oublié cette capacité et les agents de correction pénitentiaire utilisent toutes sortes de dispositifs et de systèmes pour contrôler ce qui se trouve dans l'environnement non physique cette pièce humide est l'un de ces systèmes il y en a beaucoup beaucoup plus certains sont vraiment horribles vous ne voulez pas vous impliquer dans un de ces pièges ou dispositifs si vous pouvez les éviter de plus des personnes perverses utilisent le manque de compréhension et de connaissance des détenus isbi pour les jeter dans ces appareils de torture ensuite ils apprécient joyeusement l'agonie la peur la douleur et la souffrance dont ils sont témoins avec un sadisme mesuré ou pas l'un des problèmes avec ce type de communication avec des tiers est que le récepteur lui-même ne peut communiquer que des idées des pensées des images et des concepts avec lesquels il est familier il avait le sentiment là que le commandant avait compris ce qui était demandé mais lui était fourni était frustré de ne pouvoir fournir personnellement des réponses significatives si le questionneur avait été en liaison directe avec l'agent Mantis du domaine il aurait eu des réponses bien plus précises question suivante y a-t-il d'autres évadés le domaine est-il au courant de tous isbi à l'exception de leurs officiers mentionnés dans l'entretien avec l'IT qui ont été pris dans l'un des pièges électroniques et qui auraient pu s'échapper réponse d'autres se sont échappés c'est vrai cependant aujourd'hui c'est un événement très rare chaque fois qu'il y a une évasion le directeur ou ses substituts crée un nouveau système de mesures présentives pour que cela ne se reproduise plus des médiateurs d'Odès Capata Lyon ou ses substituts les matons sur les échelons bon nombre des évasions se sont produites tôt après la construction du système et au fil du temps avec l'ajout de plus de pièges de collets de systèmes de piégeage il y a eu de moins en moins d'évasion il est très peu probable que des évasions se produisent sans l'assistance du domaine aujourd'hui il convient de noter que lorsque les premières évasions ont commencé au début du complexe pénitentiaire l'ancien empire avait besoin de localiser une force de police militarisée pour patrouiller la région autour du complexe et c'est ce bras de leur force spatiale que nous avons combattu pour la première fois lorsque nous sommes entrés dans ce système solaire alors là il reçoit une image claire d'autres forces militaires réelles à venir plus tard cette phrase va faire plaisir à énormément de gens qui font des camps de méditation et tout ça et à nous aussi bien sûr évidemment lorsque les évadés ont été capturés ils ont été réinjectés dans le complexe pénitentiaire et traités comme des délinquants évadés ce qui leur a donné un traitement spécial par les mentides des mentides bienveillantes qui là par contre les mettent au cachot en plus d'être en tôle ils sont maintenant au cachot régime spécial fin sec et à l'eau sans contact une heure de promenade voilà total ils étaient destinés à des difficultés plus difficiles que d'habitude à tracer le modèle de la ligne du monde avant la naissance d'accord le NWI et un cycle beaucoup plus court lors des événements de réincarnation des vies plus courtes sur terre suivies d'une zone spéciale en fer située dans le ciel faites juste pour eux et d'autres évadés il s'agit d'une procédure standard par les agents de correction les mentides plus un détenu se rapproche de sa fuite plus sa prochaine vie de réincarnation sera difficile ceci est contrôlé par les agents des services correctionnels du ciel oh là là moi je pensais qu'on avait un certain savoir-faire quoi c'est bizarre d'ailleurs mais bon c'est bizarre oui tu m'étonnes aujourd'hui l'espace entourant tous les complexes méditentiaires à la fois les environnements physiques et non physiques sont remplis d'un champ de mines de pièges et de pièges en tout genre ils sont multicouches en plus nous avons commencé la guerre à tous les niveaux de multiples attaques à tous les niveaux dans la bouffe il n'y a pas que les OGM il y a les pesticides il y a les conservateurs il y a la faiblesse des aliments il n'y a il n'y a pas qu'une attaque je vais mouler une globe aussi là on est à peine à la moitié de l'article on va faire un peu de bruit excusez-moi pour ne pas un bruit trop désagréable là on dirait pour l'instant qu'il n'y en a plus il n'y en a plus il n'y en a encore alors ah oui mais moi ça m'attriste il faut que je ça m'attriste ça m'attrique ah oui aujourd'hui l'espace entourant tous les complexes pénitentiaires à la fois les environnements physiques et non physiques sont remplis d'un champ de mines et de pièges j'ai déjà lu j'ai déjà lu nous avons commencé à nettoyer de grandes étendues d'espace alors Metallic Man ne sait pas pourquoi il voulait qu'il qu'il rajoute cette notion cette notion avec des systèmes qu'ils ont développés justement à cet effet et c'est un processus long et fastidieux pourquoi est-ce qu'il voulait pour nous pour nous donner du grain à moudre à notre morale comme tout à l'heure la mention comme quoi il y a des troupes armées qui arrivent il y a des escadrilles de vaisseaux je l'ai bien traduit j'ai bien compris la traduction ça me fait toujours plaisir qu'est-ce qui relance le moral des assiégés c'est de savoir que les renforts arrivent on ne va pas arrêter à deux mètres du bol de poche aujourd'hui donc hop j'ai lu cela s'explique en partie par le fait que les pièges et les collets ne réagissent co-détenus pas aux humains normaux et aux autres espèces les humains normaux intergalactiques pas les terrestres question comment un Joe moyen peut-il communiquer avec eux un John Doe je suppose un Joe on a connu un Kidam nous-mêmes en dehors de la communication là par le site de Metallic Man alors pendant qu'il attendait la réponse il a senti ses cheveux s'aérissé sur sa nuque alors il a reposé la question il a tapé la réponse il n'est pas nécessaire qu'une personne moyenne nous contacte nous avons tout sur contrôle et en place on est fliqués les gars mais pas que par la CNIL on va dire pas que par la CNIL qui ne nous protège pas la CNIL comme je ne voulais pas citer des services de police spécialisés cybernétiques je ne connais pas je ne connais pas leur nom mais enfin bon imaginez donc ils ont tout sous contrôle sur place et en place cela peut sembler froid et sans cœur c'est juste leur notion de l'efficacité s'ils doivent nous contacter on sera contacté ce qui est important c'est que tous ceux qui travaillent avec nous suivent les règles et obéissent aux procédures le domaine fonctionne comme un tout unifié et un organisme bien huilé ils ont besoin de personnes qui souhaitent faire partie de cet ensemble unifié ah oui j'ai du problème avec ça et non d'une bande de voyous universitaires en train de s'amuser le samedi ils reçoivent l'image forte d'une boîte de chatons courant sur le tapis dans tous les sens celui d'une image fut aussi forte d'un groupe d'étudiants chevauchant un modèle A en détresse avec des mots écrits partout dans la voiture un modèle A je pense que c'est une voiture comme le Fort D là le modèle A et les gars portant des tranches chaussures blanches et noires des plus la manche longue grillée avec des lettres cousues en fait en uniforme d'internale avec leur petit fanion triangulaire il a l'impression que l'officier du domaine a venu passer du temps sur Terre durant les années folles si et quand vous êtes contacté vous avez besoin de communiquer avec eux ou de participer à tout type d'interactions avec eux il est important que vous restiez calme ne laissez pas vos pensées vous emmener dans de mauvais endroits ce sont des peurs créées par les nombreuses couches du système de contrôle de la planète prison vous constaterez que travailler avec eux est très efficace avec eux le domaine est très efficace et satisfaisant et que nous serons tous en mesure de vous aider à récupérer tant de choses que vous avez perdu nous dit-il 18ème question ça y va là j'espère que vous n'êtes pas lassé écoutez moi je ne vois pas le temps passer donc ça va je ne m'affouille pas trop je ne m'affouille pas je ne m'affouille pas je fais des petites pauses ah oui c'est là elle est bien comment échapper au baiser de Cupidon genre aussi alors question comment peut-on détecter éventuellement contourner les mécanismes esthétiques de l'ancien empire pour nous maintenir esclave dans l'environnement physique la conscience typique la conscience typique sera facilement entraînée dans les pièges c'est beaucoup plus vrai aujourd'hui qu'il y a 20 ou 40 ans la plupart des détenus se sont habitués à la manipulation à un tel point qu'ils ne peuvent pas reconnaître ce qui se passe c'est à tous les niveaux du physique ou non physique les mieux équipés pour hiter les pièges sont ceux qui ont les capacités de contrôler leur pensée et qui sont très très prudents et concentrés sur les objectifs finaux ceux qui ne sont pas facilement distraits ou manipulés par des nouveaux événements étranges sont les mieux à même pour éviter les pièges cela étant dit les pièges sont très sournois il est probable que quiconque puisse les éviter sans aide et assistance c'est pourquoi il existe de nombreuses organisations non physiques telles que anciens les chefs les prophètes et similaires c'est les traductions de noms en anglais en français je ne connais pas beaucoup et puis de toute façon je ne veux pas en citer parce que j'ai des gros doutes sous toutes les confréries fraternités consorités ou autres parce que parce que pour certaines d'entre elles elles sont manipulées de l'intérieur et les bas niveaux ne sont jamais au courant de ce qui se passe au haut niveau et que dans ce genre de milieu on est comme des agneaux pénétrant une jungle inconnue et parmi les plantes on n'arrive même pas à décerner lesquelles sont vénéneuses de celles qui sont comestibles par exemple ou plus ou moins bien et voilà trois points de nom donc tels que les anciens chefs prophètes ou autres et similaires occupant des rôles dans la réalité non physique le but de ces organisations est d'assister et de rassembler des groupes de conscience isbi pour combattre fondamentalement ou éviter les pièges mis en place par les administrateurs des prisons de l'ancien empire malheureusement de nombreuses organisations ne sont pas assez efficaces leurs efforts ont un impact très mineur sur les mécanismes de piégeage du complexe pénitentiaire nous demandons à tous ceux qui travaillent avec nous de se concentrer sur le contrôle de leur pensée éviter les zones de danger aider les autres dans le besoin lorsque le temps viendra de votre sortie du système pénitentiaire ils seront là pour nous aider tout ce que vous avez à faire et de les appeler pour les appeler allo ? je suis en rade à quelques kilomètres de la station et là l'autre il vous dit bouge pas j'arrive ou il ne le dit pas mais voilà il n'avait pas dit tu viens m'aider bon mais je ne sais pas s'il faut faire tout ça comme ça mais vous voyez vous proposez la situation ouais je suis en rade je suis en train de réparer ma roue là c'est la galère voilà vous déclarez tout ça j'y arrive j'y arrive pas j'aurai bien besoin d'un coup de main mais vous laissez ouverte la porte à la proposition d'elle-même je trouve que ça correspond mieux aux non-possibilités d'affiliation on vous rend un service mais après vous devez en rendre un non un service sorti du coeur il n'attend pas de retour bon c'est ma version je vous laisse tous évidemment adapter ça à votre modus operandi alors Metallic Man nous dit pourrait-il que certaines des inventions des dernières décennies soient-elles même devenues des pièges vous aimez bien les réseaux sociaux ah bah suivant lesquels évidemment c'est clair et net on va pas prononcer leur nom question 19 peuvent-ils nous apprendre comment vivre et travailler en tant que citoyen du domaine réponse oui absolument tous les isbis emprisonnés une fois qu'ils ont retrouvé leurs souvenirs voudront retourner vers les gens les lieux et les choses qu'ils connaissent pour beaucoup d'entre eux mais pas tous mais pour un pourcentage élevé d'entre eux cela signifiera un retour aux confins géographiques de l'ancien empire mais ils seront très différents de ce qu'ils étaient autrefois et de ce qu'étaient leurs anciens amis compte tenu de leurs expériences dans le complexe pénitentiaire en tout cas l'appréciation qu'on en aura sera très différente nous serons toujours prêts à accepter des détenus réhabilités pardon dans cet environnement hostile dans le domaine et à cette fin nous travaillerons sur des plans et des systèmes de réhabilitation uniquement à cet effet il y a même des gens des groupes qui disent que nous avons les félicitations pour ceux d'entre nous qui sont le plus remarquablement humains on va dire en plus moi je vais dire humains quand même il confiance dans l'humain il est sympa normalement il est bien normalement c'est pas de lui qui vient mes problèmes bon je me suis perdu là oui on aurait les félicitations pour notre bonne conduite dans de telles conditions sans sortir avec honneur c'est vraiment j'allais dire sanctifiable ça va peut-être un peu abuser en tout cas bravo quoi et merci Ho'oponopono mais bon moi j'ai pas l'habitude de dire je vous aime trois fois par vidéo donc comptez pas trop là-dessus c'est pas mon éducation ça viendra pas comme ça non plus de manière publique et sans savoir à qui comment là-haut même à ceux qui sont au coin à la machine à café oh mais bien sûr surtout vous la rééducation est nécessaire d'abord pour oui en tant qu'ancien kiné je vous le dis mais pas là a priori même si on n'a pas été traumatisé récemment physiquement la rééducation est nécessaire d'abord pour réacquérir une identité ISBI propre et secondairement enfin propre détoyée et secondairement pour réintégrer la communauté ISBI dans son ensemble tous les détenus auront été endommagés par les tortures incessantes dans l'enfer qu'est ce complexe pénitentiaire de la prison planète gardez à l'esprit que l'ancien empire est maintenant le territoire de facto du domaine ainsi tout détenu libéré est automatiquement membre du domaine alors là en fait avec cette phrase qui nous dit encore avec cette phrase qui nous dit on n'a même pas à demander un traitement de faveur quelconque on est citoyen du domaine citoyen membre du domaine donc eux vont considérer qu'on a le droit au respect en tant qu'ISBI on a le droit à l'existence et à la protection ou je ne m'en rappelle plus trop là un truc qu'on est rare à éprouver sur terre ouais donc donc tout détenu libéré est automatiquement membre du domaine cependant ce n'est pas ce que la question disait il voulait savoir s'il serait en mesure d'avoir un RLE substantiel en tant que membre du domaine plutôt qu'un simple citoyen sous son autorité et là la question est bien sûr oui A RLE alors là ça vaut vraiment la peine de savoir ce que ça signifie est-ce que c'est traduit de la même manière ou là il y en a encore un paquet des questions dis donc je vais peut-être faire une pause sandwich quand même ah oui il y en a vraiment un paquet il y a des questions passionnantes alors un rôle un rôle eh oui il voulait savoir s'il serait en mesure d'avoir un rôle substantiel en tant que membre actif du domaine ah ben quoi ça me le mettait aussi là en anglais ou quoi eh oui ah ben j'ai pas besoin d'aller voir en face en fait ah ben vous voyez on découvre tous les jours ah ben j'utilise des programmes que je ne maîtrise pas du tout donc un rôle substantiel en tant que membre actif du domaine plutôt que d'être simple citoyen sans contrôle autorité et la question est bien sûr oui mais sa question c'était quoi c'est à partir du moment où on écoute leur enseignement quoi hein c'est ça ouais j'y crois bien question suivante à quel point les pièges entourent le complexe pénitentiaire sont-ils dangereux entourant le complexe pénitentiaire sont-ils dangereux réponse vérifiez votre téléphone portable what the fuck il nous répond-il et lui à ce moment-là il allume son téléphone portable et son duxing c'est la version chinoise de tiktok c'est allumé c'est ouvert et la première vidéo qu'il a affichée est assez intéressante et il nous ben écoutez et on va la regarder hein parce que voilà c'est la réponse c'est la réponse à la question je coupe le son on voit une hippocampe une palourde et une sardine et hop !! il y avait une sole là qui était câbleffée dans le sable qu'on voyait pas du tout enfin si on la voyait d'ailleurs mais moi j'ai cru que c'était un deuxième plus petit coquillage comme il fallait aussi que je regarde le triangle le TR-3B camouffé dans les effets du nuage parce qu'on ne voit pas on voit l'impact sur le sable global c'était pas mal on se l'armait le petit hippocampe naïf qui passe là avec la sardine la sardine plus de sardine mais l'hippocampe il n'a pas bronché j'ai rien vu, j'étais pas là bon, bon, c'est bien non mais l'hippocampe lui, il a une vision positive de l'avenir c'est assez étonnant de voir comment cette coïcidence est arrivée la réponse à sa question c'est vérifie ton portable c'est pas un truc pour nous moi je croyais que c'était comme ça non, c'est lui précisément et quand il allume son portable son abonnement à TikTok je sais pas quoi l'envoie sur cette vidéo directe et la vidéo elle montre ça à quel point les pièges qui entourent le complexe pénitentiaire sont plus dangereux risques de vie de mort question suivante ancrage à une chronologie alors je m'ai j'introduis il ne sait pas le questionneur ne sait pas si MM va lire ceci car c'est un vieux poste il a été reversé par une voiture il est mort il a été plongé dans cette réalité presque parfaitement similaire à quelques changements près les effets Mandela ont basculé pendant un moment alors question le domaine serait-il en mesure d'expliquer quelle technologie processus était impliquée pour nous ancrer dans le corps et cette chronologie les effets Mandela les effets Mandela avec lesquels j'ai beaucoup de problèmes je les appelle très souvent les effets Mandela plutôt alors les effets Mandela l'ancrage les croisements des lignes du monde et tous les autres aspects de ces événements étranges sont uniques à l'environnement carcéral que vous habitez vous l'appelez MWI c'est une construction artificielle ce n'est pas la façon dont fonctionne le véritable univers seulement l'univers dans lequel vous vivez la création de cet univers est très détaillée et est très complexe et elle est unique à la compréhension du groupe 10 bit qui l'a créé ils ont évidemment passé beaucoup de temps à travailler dessus à le développer et à l'affûter jusqu'à un degré de perfection certain habituellement les isbis sont tellement fascinés par les plaisirs du corps physique qu'ils perdent le contact avec leur côté spirituel dans le non-physique et ils oublient quelles capacités ils ont de toute évidence cela n'a pas été le cas lors de la fabrication construction conception de cet établissement pénitentiaire ici sur Terre a priori certains ensembles de compétences majeurs puissants ont été appelés à être utilisés le domaine est en train d'étudier ce système chaque jour de nouvelles surprises nous avons travaillé avec les assistants techniques les BIP pour découvrir son fonctionnement et sa conception d'où nous serions capables d'extraire tous les pièges et les problèmes qui se cachent l'ancrage à une ligne de temps les interactions entre la ligne du monde et tout ce qui est associé sont uniques à cet environnement carcéral certes nous comprenons la nécessité d'ancrer des groupes de conscience c'est comme garder du bétail vous ne pouvez pas les avoir partout et les voir s'agglutiner et c'est une technique que nous avons développée au fur du temps que nous nous familiarisons avec cet environnement pardon et elle n'est pas encore bien comprise l'ancrage est l'un des systèmes de confinement utilisés par l'administration de ce complexe pénitentiaire ils l'utilisent pour rassembler les détenus ainsi ils peuvent les contrôler et les amener vers des guerres et des conflits qui les obligeront les détenus à dépenser toute leur énergie dans des efforts inutiles ainsi de telle sorte qu'ils seront incapables de se concentrer sur autre chose n'oubliez pas que l'ensemble du complexe pénitentiaire est conçu pour avoir la guerre et après la guerre et encore une guerre et puis encore une guerre il est conçu pour être un enfer où les détenus sont torturés encore et encore et encore on oublie alors tout on se réinjecte et on revit le même genre d'événement le domaine utilise ce système pour éviter les guerres les conflits et les troubles cependant il y a beaucoup de forces puissantes à l'intérieur du complexe pénitentiaire qui poussent agressivement vers l'objectif de guerre entre autres et de perturbations vis-à-vis de l'intérêt essentiel qui devrait préoccuper la majorité des isbis voire toutes mais bon il faut dire que lorsqu'on y pousse des jeunesses on passe d'un milieu mouillé à un milieu sec sans passer par le milieu humide de tempérance donc c'est très rébarbatif si on arrivait à mixer l'éducation avec les notions saines et le plaisir la distraction l'arrivée à la vie la jeunesse je veux dire quand même parce que c'est quand même vers ces années de jeunesse que les formations sont les plus efficaces enfin bon c'est dû à une plasticité du cerveau alors si vous arrivez à être aussi plastique aujourd'hui c'est pas grave vous pouvez le faire maintenant mais sinon ouais bon c'est pas le sujet on reprend Metallic Man utilise la méthode de visualisation d'une carte en trois dimensions c'est extrêmement utile mais pas tout à fait précis l'environnement réel est comme un chaudron chaud plein de toutes sortes de choses de nourriture de ragoût de viande des oeufs des tentacules des feuilles de salade etc l'ancrage est similaire à la rotation du bouton de contrôle de température ancré pour éviter les conflits revient à baisser le feu du chaudron c'est bien ancré qu'ils disent ancré pour éviter les conflits revient à baisser le feu du chaudron tous les éléments se règlent certains coulent vers le bas tandis que d'autres flottent vers le haut ancré pour créer un conflit est similaire à augmenter la chaleur du chaudron tous les éléments commencent à se mélanger et à se retourner lorsque le mélange boue pendant cette période il y a beaucoup de vapeur de fumée d'évaporation et le volume du chaudron diminue si vous pensez que le volume est la population carcérale à l'intérieur du complexe pénitentiaire alors vous pouvez voir que l'ancrage vers les guerres réduira la population carcérale réelle à l'intérieur du domaine physique beaucoup bourreront et ainsi arriver au ciel pour être pardonné soi-disant oublier leurs souvenirs et récompenser par une pause puis le cycle recommence c'est pourquoi le domaine a eu des opérateurs pour ancrer les lignes mondiales ils ont agi comme une méthode de contrôle de la température de ce chaudron il fait une pause du coup je fais un encart vous avez lu le film Nostrodomo film brésilien à propos justement de quelqu'un qui passe dans le qui trépasse donc et qui passe par le purgatoire me semble-t-il et puis il se comporte bien puis il évite l'enfer et il assiste à des cours dans une école où tout est harmonieux et douceur et réussite voilà parce qu'on disait que ce film était faux le film n'est pas faux juste que ce n'est pas la totalité du paysage à mon avis enfin je dis ça comme ça ça traverse l'esprit donc j'en parle c'est pourquoi le domaine a des opérateurs pour ancrer les lignes mondiales donc ce n'est pas tout à fait comme l'ancrage dont on parle dans avant une méditation ou quoi que ce soit c'est de pousser à réaliser un certain suivi d'événements de manière à ce que l'histoire passe par là on va dire ce n'est pas l'ancrage les pieds sur terre la tête aux étoiles la tête aux étoiles en étant consciente qu'elle a les pieds sur terre mais on continue nous en suis-je oui je veux aussi un autre encart j'en profite il y a eu un article de leur part disant que un des moyens ce serait justement de rectifier le MWI de manière générale pour tout le monde de façon à être sûr que les décisions personnelles de chacun vis-à-vis de ce qu'il a à faire ne puissent aller finalement que vers la négantropie vers un mieux bon mais je ne voulais pas traduire c'est un article qui est laissé des jours derniers mais ça ça traitait aussi du fait qu'il fallait introduire dans la campagne de programmation la campagne de prière de désir de résolution sa mise en disponibilité pour le domaine je suis disponible je suis volontaire en clair ce que je disais que je ne pouvais pas vous forcer à faire ni à ne pas faire c'est chacun qui décidera mais c'est pour ça que c'est toujours intéressant de voir à quel point de libération si on peut dire et d'autonomie se situe le domaine dont on va devenir membre de facto si on s'évade c'est vraiment intéressant de savoir où est-ce que qui c'est le boss et comment ça se passe derrière le rideau c'est bien ça c'est mieux c'est mieux donc reprenons l'ancrage à un modèle de ligne d'univers est d'une portée différente des efforts d'ancrage de groupe une grande partie de ce à quoi le domaine a participé a été des efforts d'ancrage de groupe pour contrôler la température du ragout dans le chaudron dans le chaudron ce que vous vous demandez c'est ce qui se passe lorsque vous suivez une progression normale sur un modèle de ligne du monde ensuite il y a un événement où d'une manière ou d'une autre votre conscience isbi saute et glisse vers un modèle totalement différent peut-être puis peut-être saute et glisse encore vers un autre ou encore et encore et encore et encore ah c'est un gros sujet c'est un vaste sujet là Metallic Man a eu besoin de faire une pause et de souffler il avait l'impression qu'il allait recevoir une grosse dose d'information alors il a prévenu il a dit ah on se calme on se calme vas-y bon allez oui oui je suis la première le feu est vert mais on se calme d'ailleurs il est allé boire un coup réponse si vous utilisez le concept de carte modèle 3D promu par Metallic Man utilisé par Metallic Man le meilleur moyen de le visualiser comme une ligne de chemin de fer allant d'une ligne mondiale à l'autre une ligne de monde à l'autre pardon il est actuellement visualisé comme une ligne simple et claire mais si vous le visualisez comme une ligne de chemin de fer ça pourrait être plus facile pour vous de comprendre bien qu'la surface topographique soit la plus forte probabilité de mouvement toutes les options ne sont pas disponibles il y a des pistes qui montent et au-dessus il y a des pistes qui descendent enfin il y a des pistes qui montent et d'autres qui descendent celles-ci sont équivalentes à des diapositives à proximité si vous pouvez imaginer des cartes modèles de lignes du monde empilées les unes sur les autres comme un gâteau un millefeuille et qu'un événement se produit qui vous fait glisser vers le haut ou le bas dans une couche différente de ce gâteau c'est ce qui se passe parfois l'événement est si traumatisant que vous passez à un autre modèle de ligne du monde à côté bien sûr mais pas exactement le même que celui d'où vous venez en effet vous ne vous contentez pas simplement de passer d'une ligne de monde à un autre mais vous glissez également vers le haut ou vers le bas sur l'axe Z vous avez l'axe des X l'axe des Y et verticalement l'axe des Z par exemple les X et Y définissant un plan donc les trois définissent le volume 3D dans lequel nous sommes en général si cela se produit il est probable que vous ayez momentanément glissé vers un modèle de ligne de monde avant la naissance ou par défaut lorsque l'événement s'est produit comme vous devez avoir modifié d'une manière ou l'autre votre modèle existant dans votre passé et le piloter de manière autonome depuis un certain temps ensuite lorsque vos composants ont essayé de s'accrocher aux éléments aux composants aux vecteurs de la relation de probabilité la plus élevée cela vous a secoué et vous êtes retrouvé sur le modèle différent et encore et encore jusqu'à ce que les composants se réinstallent avec les plus hauts degrés de probabilité qui s'ajustent en fonction des pensées qui sont associées au moment de l'événement encore ça, ça peut être une autre raison encore d'avoir le moral et les pensées au plafond parce que vous prédisposez à ce que se déroulent les meilleures conséquences et les meilleures vous voyez les meilleures redéfinitions en passant par le quantique si vous voulez les meilleures redéfinitions du monde dans lequel vous êtes moi je pensais essentiellement que ce que faisait notre esprit c'était en tout cas avoir la capacité d'apprécier le mieux possible ce qu'il y avait à apprécier dans le moment présent mais là en plus vous êtes en travaillant par les pensées dans le bon sens prédisposé à orienter le futur de manière agréable qui va pour votre meilleur bien ce qui des fois n'est pas forcément agréable mais bon c'est à chacun un devoir là moi je bon peut-être que le mieux pour moi c'est que je ne fume plus mais bon j'ai envie pour illustrer l'exemple oui les gens disent j'ai pas la volonté d'arrêter de fumer c'est pas vrai on a une super volonté de continuer à fumer bon en plus il y a évidemment dans le tabac du commerce des adjuvants qui vous accrochent et tout ça et il faut savoir que les chamanes péruviens ils demandent à l'esprit du tabac de les aider à se libérer de la dépendance au tabac c'est génial plus vous fumez moins vous avez envie de fumer oh là là c'est grave bon tu as les rires en plus alors bien 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 la probabilité c'est juste les pensiers qui nous sont associés au moment de l'événement quand vous êtes en voiture et que vous perdez le dérapage il faut viser là où vous voulez passer si vous êtes obnubilé par l'arbre au milieu adécidément vous avez de grandes chances de le taper non il faut regarder là où vous voulez passer pour vous en sortir et là l'instinct fait que vous trouvez le bon mouvement dans les contre-volants contre-paquage c'est intéressant c'est intéressant vous pouvez vous entraîner sur une piste enneigée sur un parking enneigé et des airs enfin voilà alors là il y a Metallic Man qui met ses pensées personnelles il pense que les composants de notre conscience nous relient au modèle que nous habitons et ainsi la sélection du modèle de ligne de monde prénaissante à un événement doit donner d'une manière ou d'une autre une liaison de notre conscience ISBI à une ligne de monde particulière ainsi lorsqu'un événement se produit cette connexion peut être interrompue jusqu'à ce qu'elle se rétablisse tous les événements ne sont pas uniquement physiques des événements non physiques se produisent et marquent nos corps non physiques et moi je rajoute quoi là je rajoute que oui mon mon point d'achoppement au niveau de la réflexion c'est que on est tous dans le même monde malgré tout vous voyez notamment lorsqu'on est réunis dans une même pièce ou là on est quand même tous dans le même monde c'est la preuve directe quand on fait des lives en direct c'est pareil on a des preuves comme quoi ce n'est pas illusoire ce qu'on est en train de faire je ne sais pas si on peut généraliser cette phrase et cette situation et comment dire si une branche tombe dans la forêt alors que je n'y suis pas elle est tombée la branche ce n'est pas parce que je ne suis pas au courant que ça n'existe pas et elle est vraiment tombée et et les gens qui peuvent ramasser les champignons il y a des champignons en ce moment des cèpes je n'y vais pas mais je vous le dis au cas où ils peuvent avoir été impactés par cette même branche je veux dire je vais être au courant plus tard je vais la voir elle sera à l'endroit enfin voyez elle ne sera pas tombée ailleurs parce que je suis dans une autre ligne de monde pour moi j'ai ce problème là maintenant est-ce que je parle de la 3D de l'astral effectivement bon 22ème question pourquoi et comment notre conscience est-elle empêchée d'atteindre ce monde de rêve non le monde du rêve excusez-moi je sais que le corps vérifie les mouvements et les pensées et n'entrera pas dans le sommeil tant que l'esprit ne sera pas éteint c'est une caractéristique évidente intégrée pour le contrôle donc quand on tombe en sommeil en passant en alpha en passant par l'alpha il s'agit d'une caractéristique d'interruption intentionnellement conçue du corps carcéral des deux tenues et en quoi elle diffère de celle d'un corps d'archétype humain normal pas un corps d'archétype humain normal qui se trouve à l'extérieur du complexe pénitentiaire le corps physique est intentionnellement conçu pour ne pas communiquer ou voyager pendant le sommeil ah bon cependant il s'agit d'une fonction en développement elle n'apparaîtra pas immédiatement c'est une caractéristique qui grandit avec le temps c'est une fonction intelligente cette fonction acquiert des expériences et des entrées sensorielles alors que l'ISB naît dans la réalité physique puis au fil du temps cette altération biologique intelligente se manifeste au moment où l'entité aura 5 à 7 ans la plupart de la population sera incapable de communiquer avec le monde des rêves cependant le système n'est pas parfait certains l'ISB de caractère aux capacités fortes ainsi que des environnements forts qui favorisent la croyance du monde des esprits au monde des esprits en tant que normes familiales peuvent éviter cette couche d'interruption biologique et non physique pas de contact biologique et non physique entre les deux l'entité en tant que personne peut apprendre à être capable d'avoir des rêves lucides et une projection astrale ainsi que de nombreuses autres compétences qui sont refusées à la vaste humanité emprisonnée encore il y a des initiations locales qui prédisposent à ceux qui s'y mettent qui prédisposent l'éducation de ces techniques et de ces savoirs il y en a qui ça vient tout seul imaginer de faire ça et de partir en rêve lucide et il y en a qui aujourd'hui disent une stope voilà et ça dans plusieurs domaines donc n'est-ce pas puisqu'il s'agit d'une croissance développée qui s'acquiert avec le temps il est possible de détruire cette croissance d'altérer sa composition ou de l'annuler complètement cela peut se produire par une pensée dirigée une intention qualifiée et une pratique étant donné que la grande majorité des détenus n'ont pas cette capacité ce système de contrôle est efficace dans le complexe pénitentiaire de la planète prison question 23 pourquoi la projection astrale était difficile à réaliser en étant éveillé ça il n'a pas eu le temps de poser la question qu'il ait eu la réponse et il nous dit les gars je me donne pour vous avoir vos réponses j'en bave je ne demande pas une donation mais moi je la lui donnerais bien et j'ai des problèmes avec mon accès paypal ils mettent des lois des régulations de plus en plus pour les virements des codes et des contre-codes il faut des programmes que je n'ai pas le matériel pour recevoir de toute manière donc il y a un truc légalement parlant qui ne va pas du tout mais bon je pense que vous connaissez en tout cas pour l'instant je fais les économies merci à ceux qui pensent à tous les gens qui proposent du matériel dont moi merci à ceux qui ont pensé à moi c'est très touchant et écoutez regardez ça doit faire partie du stimuli qui m'anime parce que j'ai envie de continuer jusqu'au bout de cette vidéo et j'ai commencé ce matin à un moment alors il nous dit mon corps et mes cheveux s'épuisent à force d'être aussi électriques et ma température corporelle est plutôt élevée baignez le sueur réponse surcharge sensorielle votre corps physique d'ingénierie est incapable de diviser plusieurs consciences comme peut le faire un NISBI ainsi vous devez vous appuyer sur une conscience singulière pour manifester des événements alors la question c'était pourquoi la projection astrale est-elle difficile à réaliser en étant éveillé parce qu'on a trop de stimuli a priori et qu'il faudrait faire la part des choses peut-être que si vous commencez à travailler la double attention voire la triple un petit peu aussi vous entraînez à ce genre d'activité donc ça irait mieux quoi je dis vous si nous comme l'avité alors ainsi vous devez vous appuyer sur une conscience unique pour manifester des événements si vous souhaitez effectuer une projection astrale vous devez être capable de séparer vos sens physiques de votre capacité de détection non physique c'est une caractéristique normale de tous les corps humains physiques et ce n'est pas une caractéristique artificielle du corps de la prison des détenus question pourquoi les souvenirs de l'astral et des rêves ne se transmettent ils pas facilement les souvenirs réponses les souvenirs sont stockés à l'extérieur du corps physique lorsqu'un corps physique accède aux mémoires il accède à ce que l'on peut décrire comme de la mémoire RAM R-A-M ce sont les souvenirs d'usage quotidien cela varie d'une personne à l'autre certains ont plus de facilité à accéder à leurs souvenirs quotidiens d'autres ont des moments difficiles et d'autres encore avec une mémoire photographique se souviennent de tout vous pouvez vous souvenir de tout ce que vous avez pris au petit déjeuner aujourd'hui simplement parce que vous utilisez la mémoire locale votre conteneur détenu permet cet accès aléatoire aux souvenirs du quotidien voilà votre votre mémoire de naissance non votre mémoire d'habitant local la même chose est vrai avec vos souvenirs de ce qui s'est passé il y a un an normalement vous preniez quoi au petit déjeuner il y a un an pour certains vous pouvez me dire comme aujourd'hui mais pas pour tout le monde toutes ces mémoires sont stockées sur quelque chose de similaire au système de mémoire informatique connu sous le nom de mémoire RAM normalement tous les corps humains normaux non modifiés peuvent accéder à un référentiel central de souvenirs qui serait l'équivalent d'un disque dur mais pas les détenus communs que nous sommes normalement alors là le référentiel central de souvenirs c'est l'akasha je suppose les corps détenus modifiés ont bloqué l'accès au disque dur qui contient tous les souvenirs que vous possédez en tant que Kisby et donc dans l'akasha votre rayon akashique particulier ou le livre dans lequel sont tous vos souvenirs si on est plus modeste cette capacité a non seulement été effacée par les efforts de lavage de cerveau lors de l'entrée sur la planète prison mais l'accès à celle-ci n'est pas physiquement possible dans le corps physique machiné implanté du détenu l'ensemble du circuit d'accès est enlevé lorsque vous en tant qu'Kisby existez en tant que conscience de la réalité physique à la réalité non physique aux souvenirs et expériences sont enregistrés et là ils vont directement sur le disque dur mais lorsque vous êtes dans le corps physique ils entrent dans la rame et du disque dur et le disque dur les détenus ne sont jamais autorisés à accéder au circuit de mémoire du disque dur juste à la rame c'est biologiquement conçu pour tous les détenus ainsi cependant lorsqu'un détenu meurt et quitte la population générale physique et est récompensée par un paradis il ou elle peut accéder à ses souvenirs sur le disque dur avec sa permission un agent de correction généralement une mentide dont le gardien vous accompagnera vous accompagnera jusqu'à une zone d'observation où certains souvenirs vous seront présentés pour que vous puissiez les voir cela ne concerne cependant que les détenus tous les humains non modifiés n'ont pas ce problème et peuvent accéder aux deux types de mémoire en temps réel sans problème qu'ils soient dans un corps physique ou non par exemple si on peut le croire par le comte de alchimiste Saint-Germain et on peut le définir en tant que humain tel que nous voilà ce qui n'est peut-être pas le cas bon alors donc ainsi nous dit Metallic Man d'une certaine manière vous pouvez accéder à certains de vos souvenirs donc tout n'est pas mauvais bah ouais on s'en sent encore bien on va dire ouais bon ben ouais non ça ne suffit pas question est-ce lié à l'effacement de la mémoire que nos souvenirs sont si pauvres maintenant ou à l'interaction entre la biologie et l'âme il est conçu dans tous les corps des détenus fut la réponse commentaire avec la chronologie il est sûr que nous pouvons passer à une réalité complètement alternative avec une nouvelle histoire mais il n'est pas sûr du processus impliqué et oui désolé il voit juste que ses corps sont activement conçus pour nous empêcher de partir sous forme d'âme réponse vous ne pouvez utiliser que les compétences associées au voyage en ligne du monde et dans le temps vers les événements du multivers du MWI dans l'univers de la prison le complexe pénitentiaire vous pensez ne vous font pas sortir seul du complexe pénitentiaire c'est pourquoi l'ensemble du complexe est construit tel qu'il est aujourd'hui il suffit pour nous maintenir prisonniers tel qu'il est aujourd'hui il est peu probable que vous puissiez créer un univers via une diapositive de réalité alternative casser fortement lucidement profondément fractalement vous arrivez à concrétiser n'est ce pas bon je pense donc il n'est pas il est peu probable que vous puissiez créer un univers via une diapositive de réalité alternative au sein d'un univers qui contrôle la construction de votre être oui c'est à dire à partir du moment où vous ne connaissez pas l'orthographe vous aurez du mal à écrire une grande oeuvre sans faute de toute manière ou peut-être en mathématiques c'est mieux si vous avez une fausse formule vous risquez pas facilement d'arriver vous pouvez être pas très loin mais il y aura une erreur parce que vous avez fait une erreur de calcul quelque part et tant que vous ne maîtrisez pas cette erreur de calcul vous n'arriverez pas au résultat nous n'arrivons pas au résultat d'ailleurs ce sont les oppositifs nous arriverons au résultat ça ne nous pas au nez là parce que si les événements sont en 2023 c'est en 2023 avant 2025 ça ne nous pas au nez là vraiment il y a une odeur c'est l'épée de Damoclès bon excusez-moi et là à Metallic Man vient le film de science-fiction Inception il y a ce film à l'idée bon il nous remercie pour notre contribution à ce genre de travaux les cinq dernières questions l'ont presque tué ça lui donne presque envie de tout arrêter de mettre fin complètement au site Metallic Man s'il vous plaît ne lui posez qu'une ou deux questions à la fois je suis Baudor je ne sais pas peut-être certains d'entre vous ont été voir et en anglais ou en traduit et ont posé des questions personnellement j'ai peut-être répondu à sa réponse mais je n'avais posé qu'une autre question c'est-à-dire qu'en plus il les lit toutes à priori il en lit un paquet ouais bon bon donc du coup cinq à huit questions à une seule fois c'est pas tenable pour lui oui si vous envoyez un mail avec cinq à huit questions c'est pas tenable c'est comme si vous plantez pour lui c'est comme planter un tournevis dans une prise de courant lorsque ça se produit ce genre d'interaction de communication alors imaginez le maintenir pendant six heures même sur une batterie 12 volts aux alpages vous avez déjà pissé sur le fil électrique il va boire un coup et question suivante il doit y avoir des failles dans le système où nous pouvons jeter cette encre d'une manière ou d'une autre réponse oui il y a des failles mais elles sont très difficiles à localiser encore plus difficiles à exploiter il est complètement grillé il n'en peut plus il fait une pause de deux jours et il repose une question question est pourquoi ce système de caste pourquoi les grilles de type 1 ont-ils des rôles des rangs des corps et des capacités différents contrairement aux mantines ils utilisent des corps physiques et sont limités aux limites du temps et de l'espace le service des autres ont tous la même structure d'âme d'après sa compréhension qui est différente du service à soi-même pourquoi ça pourriez-vous s'il vous plaît clarifier réponse pardon tout le monde est un NISBI chacun est ainsi capable de n'importe quelle position au sein de n'importe quelle société c'est la même chose pour le domaine les membres du domaine ont des rôles au sein de la société en fonction de leur capacité nous avons une méthode de mérite très rigoureuse justement qui détermine où un NISBI s'inscrit dans notre société n'importe qui peut certainement s'élever pour devenir la classe pour parvenir à la classe qu'il veut ce n'est pas une structure de caste rigide c'est une structure de classe hybride les seules limitations sont celles de l'ISBI elle-même une oie ne peut pas nager sous l'eau mais avec de la pratique ça peut prendre plus ou moins de temps sous l'eau selon les besoins par la pratique l'oei peut en effet commencer à nager un peu sous l'eau cela demande juste des efforts de la motivation et de l'ambition ou si toute la bouffe n'était plus que sous l'eau par exemple cependant la plupart des oies sauvages qui s'envolaient n'essayaient pas de nager sous l'eau car leurs rôles sont renfermés sont enfermés comme une caste à flotter sur l'eau et à voler et c'est ce qu'ils préfèrent maintenant pour obtenir la cote de classe qu'ils souhaitent l'esbie doit arriver à ce poste grâce à un travail acharné de détermination et du mérite le long travail rigoureux pénible durable solitaire astringent continu tous les jours tout le temps qui vous isole complètement du reste du monde et vous donne pendant un certain temps en tout cas beaucoup de problèmes à tolérer cette attitude des irresponsables que sont la majorité de la population et encore plus ceux qui les poussent à faire ça tout en tirant à donc c'est beaucoup plus difficile de faire de devenir Bouddha en plein centre-ville mais c'est beaucoup plus de mérite et c'est peut-être beaucoup plus rapide que d'essayer de devenir Bouddha en méditant tout seul en haut des alpages sans jamais pouvoir personne et sans stimuli dérangeant vous êtes d'ailleurs moins sûr de pouvoir continuer à garder votre calme olympien au milieu de perturbations ce qui serait ballot donc le travail acharné la détermination le mérite dans le cas de loi elle doit essayer et réessayer et pratiquer et repratiquer et sans foi sur le métier reposer son ouvrage et il doit le faire encore et encore jusqu'à ce qu'il soit apte à nager sous l'eau c'est pareil pour nous on commence par retenir notre respiration sur 10 secondes puis on finit par 2 minutes 3 minutes il y a des gens qui arrivent à un quart d'heure mais ils ont le coeur qui bat à 30 à l'heure enfin 30 à l'heure à 30 plus à 100 minutes avec chaque classe sont certains avantages ou l'allocation accordée à l'ISB ah oui pour l'entraînement ils mettent 20 ans pour y arriver ne faites pas ça du jour au lendemain il ne faut pas se faire mal en tout cas il ne faut pas il faut se pousser à ses limites mais jamais se faire mal donc ne vous mettez pas dans des situations où vous allez avoir besoin de dépasser ses limites sous peine de problèmes trouvez toujours une solution pour revenir à la normale même si vous n'avez pas fini l'épreuve c'est mon conseil après des fois quand on s'abîme on n'arrive même pas à revenir au même niveau d'avant après vous voulez faire du transhumanisme ou faire ouais je vous vois venir alors là au coin et puis pas de café ça va oui bon avec chaque classe sont certains avantages ou allocations avantages prérogatives accordées à l'ISBI comme la possibilité d'utiliser certains corps certains avatars particuliers et ainsi de suite sujet différent notez que tous les membres du domaine sont intrinsèquement neutres en termes de sensibilité cependant l'accumulation d'expériences manifeste dans le désir de servir la société le domaine ou au mieux de ses capacités c'est à cause de la façon dont la société est structurée dans les sociétés qui accordent des rôles basés sur l'effort alors tous les efforts dans toutes les sociétés tels finissent par évoluer vers une sensibilité au service des autres les sociétés qui ne sont pas basées sur le mérite le travail acharné la communauté ou l'effort ont tendance à évoluer vers le service de la conscience de soi enfin au service de soi plus il y aura de corruption de corruption de crime de corruption et de corruption criminelle plus la société devient égoïste encore et oui il faut commencer par nettoyer la corruption là pour changer quoi que ce soit le système en tant que tel il a besoin de plein de rectification mais en tout cas c'est le moyen de faire une transition calme et pacifique c'est de continuer avec des gens bien attentionnés dans des bons boulots il y a des activités qui vont disparaître il y a des postes qui vont disparaître mais les systèmes eux-mêmes de santé de famille de science et autres doivent rester tels quels il ne faut pas c'est pas une destruction qu'on désire c'est une utilisation à bon escient de bonnes choses au bénéfice de tout le monde voilà en harmonie c'est sympa tiens j'ai une corne de licorne qui pousse elle est rose ah youpi on reprend sur le front oh au coin toi tu as droit au café non mais alors oui je mime à l'écran tout le monde ne regarde pas je sais bien donc c'est bien de préciser quand même bien 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 ainsi à cause de cela la grande majorité des ismi dans le domaine sont de la sensibilité au service des autres au service des autres question et le volontariat pour travailler avec le domaine est-ce que ça signifierait une vie d'expérience plus difficile ou que feriez-vous vraiment alors est-ce que le volontariat pour travailler et le volontariat pour travailler avec le domaine voilà qu'est-ce que ça changerait ben non donc à bien des égards ça pourrait être plus facile mais oh là là si vous rentrez dans le domaine on vous pistonne quoi n'oubliez pas que c'est pas une vidéo de propagande je n'enrôle personne et je n'aimerais pas être je touche rien à chaque si au moins je touche à quelque chose bon non je vous assure que je n'ai pas fait de fact pour collecter des âmes ou quoi en tout cas je ne me rappelle pas mais je ne suis pas sûr que j'aurais ce travail-là derrière moi si c'était le cas bon mais rester lucide c'est marrant je ne peux pas vous pousser à me faire confiance à 100% sans vous poser des questions tout le temps constamment bien sûr alors donc à bien des égards cela pourrait même être plus facile le questionneur est confronté à de nombreux problèmes non physiques qui reflètent la façon dont sa réalité se manifeste en travaillant avec le domaine bon nombre de ces problèmes non physiques peuvent être supprimés ou même complètement éliminés bon ben encore il y en a qui font une hypnose régressive qui arrive à résoudre une partie de ces problèmes aussi là ou voir tous les problèmes sans faire accès au domaine vous voyez il y a peut-être d'autres solutions en plus donc regardons tout avant de choisir et de façon de faire des choix qui ne soient pas exclusifs de tous les autres si possible je ne sais pas pardon par sécurité je veux dire par instinct de survie par lucidité par amour de la liberté pour plein de raisons dans le genre donc en travaillant avec le domaine bon nombre de ces problèmes non physiques peuvent être supprimés ou même complètement éliminés chaque action que l'on prend a des compromis pour de nombreux détenus rejoindre le domaine ajoute une couche d'efforts supplémentaires que l'on pourrait ne pas souhaiter comme MM ici il vient de se plaindre de souffrir les 100 000 volts enfin pas les 100 000 mais d'être sur le secteur à chaque fois qu'il lui parvienne certaines densités d'informations on va dire cependant pour ceux comme le questionneur les avantages de travailler avec le domaine l'emportent de loin sur les problèmes négatifs tout est question de compromis des idées à ce sujet bon ben merci Metallic Man tu te sacrifies là je veux dire je pense pas que ça te fasse vieillir mais en tout cas ça t'use j'espère que ça te fasse vieillir peut-être même qu'aucun congé demande que ça te rajeunisse en même temps si ça te branche de rajeunir par exemple vous voyez comme l'esprit du tabac aide-moi à me libérer de la dépendance au tabac ah mais ça ça c'est l'état d'esprit compte d'abondance vous savez enfin compte d'abondance abondance surtout alors quelques réflexions finales maintenant à la question 29 alors Metallic Man se pose aussi des questions suite aux questions qu'on lui pose et à ce que ça lui ouvre comme champ de pensée et de réflexion lui en tant que Metallic Man était dans le majestique et ses interactions à plein temps enfin à fond il a pleinement compris la topographie du complexe pénitentiaire du multivore du multivers du MWI il en est venu à comprendre comment fonctionne la planète prison dans les moindres détails oui mais bon oui mais attends je vais calmer mon commentaire cependant à partir de ces réponses il est clair que ce type de connaissances n'est pas disponible pour le domaine ils ont beaucoup de difficultés à comprendre toutes les couches les pièges les systèmes et ainsi de suite encore quand même là je m'oblige malgré les sondes les sondes ça permet d'interpréter aussi la manière dont le sujet réagit je pense puisqu'il y a émission de ces émotions de ces pensées alors après s'ils ne les connaissent pas du tout peut-être qu'ils ne savent pas interpréter mais ça ça m'étonne qu'ils ne connaissent pas du tout ils connaissent la machine à amour inconditionnel que les gens reçoivent en présence des entités qui lui font revivre sa vie et tout ce foutage de gueule c'est une machine électromagnétique qui vous fait péter les hormones de l'ocytocine ou le contraire de l'amphétamine ce qui arrive après l'amphétamine pour réparer les dégâts ça vous met dans l'état de bien-être ce que ressentent les sportifs après l'exercice sportif le nom m'échappe mais c'est-il colline non 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 je ne me rappelle plus alors vous avez compris vous ce que je voulais dire voilà il vous envoie la fréquence de ces trucs-là vous commencez à les émettre je ne sais pas de toute façon c'est un corps subtil qui vise tout ça mais il le vit fort et ça vous subjuge ils ont la même manière des machines qui augmentent votre sentiment de peur et de frayeur et vous prédisposent à vous rappeler de tout ce qui vous fait peur ou le truc dans le genre je n'en sais rien je ne veux pas le savoir donc voilà je me suis perdu vous voyez donc ils n'auraient pas ils ont beaucoup de difficultés ils n'auraient pas la compréhension de toutes les couches et les pièges et les systèmes tout de suite en plus voilà il y a peut-être aussi des niveaux technologiques au niveau des pièges bon le domaine a capturé cette région géographique cependant ils ne savent pas comment fonctionne la planète prison oui il y a un truc étrange d'après les réponses il semble qu'il soit possible que Metallic Man qu'il en sache plus que le domaine sur cette prison planète oui alors un oui je suis assez d'accord avec ça il en sait plus a priori peut-être que le domaine sur cette prison et personnellement il a découvert l'interview avec l'alien en le 4 juillet de cette année il y a deux mois donc il y a aussi des sujets qu'il ne maîtrisait pas mais que le domaine devait maîtriser puisque c'est Erlmé où là il est en train de mettre en évidence qu'il y a un trou dans l'attitude si on peut dire du domaine et qu'il traduit par le fait oh ils ne savent pas les autres ils savent mais ils font abstraction de cette information parce que ça les intéresse qu'on n'y pense pas trop parce que peut-être que là il y a il y a ce qui me pousse constamment à vous dire on reste en alerte on ne prend pas d'engagement définitif il y a il y a des choses sérieuses là qui rentrent en jeu et c'est important voilà peut-être ça arrive un peu tard dans la vidéo il y en a la moitié qui ont arrêté la lecture on va écouter quand même ça ne me regarde pas je ne vais pas faire des vidéos 5 minutes de conclusion non je pourrais ça ne servira à rien les gens ne comprennent pas déjà je fais les encarts quand c'est développé pour expliquer mieux en général donc si je ne mets que les conclusions pour l'instant je ne suis pas chaud pour cette version-là en tout cas c'est bon on peut continuer d'après les réponses il est d'accord il comprend comment cela fonctionne et les nombreuses couches et comment naviguer à l'intérieur et bien plus encore sont ces choses qu'il vient de ramasser avec des involtures dans toutes ces impositives aventures quelles sont ces choses qu'il comprend en quelque sorte avec une grande clarté et bien quoi qu'il dise ce sont des choses qui sont uniques à la prison planète et pas au domaine ce qui est plausible aussi mais bon oui c'est plausible aussi ils ne disent pas comme ça ils ne se peuvent pas imaginer on ne peut pas imaginer pourquoi est-ce qu'en Chine on a mis les pieds des femmes dans des chaussures trop petites avec des critères d'esthétique au-delà de la souffrance que ça a occasionné parce que ça détruit complètement la structure du pied je ne sais pas dans quelle mesure aussi ils n'accéléraient pas le processus à coups de gros maillets ou un truc dans le champ enfin bon une horreur quoi parce que c'est esthétiquement plus joli aux yeux de l'empereur que madame marcher en faisant des pointes ma foi oui j'imaginais la mentalité de l'empereur ah oui descendez du ciel le reptilien machin ah possible aussi bon on reprend donc quoi qu'il en soit ce sont des choses uniques à la planète locale pas au domaine pas à l'univers en dehors de la planète prison uniquement à l'intérieur du système carcéral le commandant et tous les ouvriers du domaine savent beaucoup beaucoup de choses mais ne connaissent pas la structure et l'architecture de ce complexe ils ont besoin de la connaître d'ailleurs et de le savoir pour éteindre l'équipement de suppression et de surveillance oui et donc il a été enrôlé metallic man pour les aider pourquoi lui c'est juste parce qu'il avait la bonne éducation et la bonne formation au bon endroit au bon moment par coïncidence et que tout s'est mis en place lorsqu'il a rejoint la marine américaine et Marins c'est ce qu'il a cru pendant toutes ces années mais encore une fois les coïncidences n'existent pas rappelez-vous que la dernière fois ou une dernière fois le domaine a dit que tout ça avait été entrepris avant même la naissance de metallic man assez troublant et donc donc quand même ils connaissent les tenants et les aboutissants à mon avis bon alors peut-être que son implication dans les projets du Majestic 12 va plus loin que ce qu'il en a été informé et peut-être qu'il a eu l'esprit fractionné peut-être que lorsque la sonde numéro 3 s'allume c'est une autre personnalité en lui qui s'anime peut-être plein de choses peut-être qu'il a une amnésie constante à ce moment-là ça s'en fout tu n'arrives pas hein aller au coin aller au coin au coin en tout cas tu ne restes pas là mais je ne veux pas le savoir je me méfie parce qu'il a tendance à me renverser donc on reprend peut-être qu'il est lui-même une sorte d'assistant d'assistant réincarné ou d'architecte ou quelque chose dans le genre enfin de metteur en scène ou de réalisateur on va dire plutôt d'architecte architecte là chez nous ce n'est pas très bien vu des fois c'est un métier magnifique attendez ce n'est pas ce que je dis on ne parle pas de celui-là peut-être qu'il est en quelque sorte lié à des compétences et des connaissances de l'ancien empire peut-être 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 vous savez c'est comme ce qui s'est passé dans la Chine ancienne lorsqu'un empereur fait construire son tombeau il tuait alors tous les ouvriers qu'il avait construit puis en tirait ses architectes dans le tombeau avec lui pour que les secrets du tombeau ne voient jamais le jour c'est peut-être ce qui s'est passé il ne dit pas que c'est le cas pour lui mais bon mais ça semble vraiment étrange au fur et à mesure qu'il y ait x questions avec les réponses et que ça lui définit un paysage nouveau il se retrouve avec ce genre de questions de plus en plus souvent oui c'est encore et encore personnel aussi c'est vrai vous avez vu j'ai pris un exemple incroyable pour moi tout à l'heure avec moi plutôt comme exemple l'accident de voiture mais il y en a eu un autre après je ne commenterai plus enfin que le jour est-il où on se met en scène dans le scénario qui nous est décrit c'est marrant non ? ce qui ne veut toujours rien dire parce que je ne sais pas du tout ce serait d'une prétention marrante hallucinante plutôt pourquoi est-ce qu'il en sait tellement plus sur le fonctionnement interne de la planète prison que le commandant du domaine affecté à cette zone ben oui c'est pas moi je dis c'est quoi cette histoire bon et donc il est une fois de plus à un moment de vérité où ben je ne sais pas oui c'est le genre de moment où on se rend compte quand même on reprend la belle forme on se rend compte qu'il y a eu un quiproquo et qu'on a mal interprété c'est un peu le même moment donc tout ça lui taraudait l'esprit à Metallic Man et puis il n'a pas pu attendre il a dû demander et le dimanche 26 septembre 2001 après avoir mangé un bon bol de nouilles aux poulets maison il a posé la question on rappelle qu'il habite en Chine donc les nouilles aux poulets ça peut faire il dit qui suis-je ? qui est Metallic Man et attends attends c'est terrible et la réponse est revenue rapidement et clairement Madès Escapalion donc c'est bien dans cette vidéo d'aujourd'hui la main celle-là précisément pas celle de ce matin qu'on a parlé de Madès Escapalion en tant que directeur de la prison la net est-ce que ça rejoint la formule de Castaneda qui nous dit que les flyers pour gagner la bataille contre l'humanité lui a donné sa façon de penser et qu'à partir de ce moment-là on incarne l'entité même qui veut s'accaparer les lieux et nous-mêmes mais on connaît les formes de cette façon de penser on n'arrête pas de la critiquer c'est justement un excès de service to self de service à soi-même d'égoïsme avec un mépris de toute la conscience avec un désir de polluer la beauté la pureté avec on connaît ça et bon ce n'est pas nous donc c'est pas lui non plus mais c'est assez étrange qui suis-je qui est même Madès Escapalion alors que Madès Escapalion c'est je déteste ces pubs péjoratives peut-être qu'on va lire quelques-uns des commentaires je vais mettre pause je vous laissez réfléchir pendant ce temps tant qu'il ne dure plus après quand vous lisez la vidéo évidemment c'est malo ça va me donner l'occasion de parcourir quelques commentaires pour voir si ça vaut la peine d'être lu on va le faire ensemble si vous voulez ah bah lui il est marrant aussi et même comme Metallic Man ou en inversé WW comme dans World Warden c'est la garde mondiale la garde du monde il y a tellement de niveaux dans ce deuxième Q&A question-réponse que je ne sais pas comment c'est merci à MM ou Madès Escapalion ou encore Uriah Ypres pour votre travail et Uriah Ypres je ne me rappelais plus mais je crois que c'est aussi un nom comme Quetzalcoatl enfin le nom représentant une fonction telle que celle d'Elohim d'Adam ou d'Eve mais à partir du moment où on considère ces prénoms pour nous des prénoms et en fait non c'est le nom du métier c'est le nom du poste que l'entité occupe enfin bon peut-être travaillez-vous avec le domaine depuis plus longtemps que vous ne le pensez il semble y avoir des roues à l'intérieur des roues et des engrenages dans les engrenages pour un accès complet au service caché appuyé sur pour un accès complet au super pouvoir caché appuyé sur alors où on est le terminal quel est votre mot de passe c'est rigolo c'est un commentaire ce n'est pas une question il y a l'auteur qui répond comme quoi c'est l'article le plus significatif qui l'a jamais publié est-ce que le domaine a vraiment fait une référence à Willy Wonka et réponse oui c'est bizarre ces réponses l'ont étonné à bas sourdis pas tellement le Willy Wonka mais l'oa cette putain d'oa bon sang pourquoi parler d'une peut-être qu'il a un rapport particulier je ne sais pas il y a plein de gens qui sont bien chamboulés par toutes ces questions et réponses suivant le niveau de conscience et d'imagination puis de relativisation disponible que vous avez c'est plus ou moins facile de se rendre compte de tout ça d'apprendre ça celui d'entre vous qui attaquerait la série des articles de Metallic Man par cette vidéo aussi pourrait effectivement ne pas être pris un peu de sans échauffement qu'on en fait là il n'y a pas rien c'est l'heure de alors la suite de quelqu'un son instinct lui dit qu'il y a un truc que en courte se déroulait si les activités du domaine conduisent inévitablement à la libération de la population carcérale alors une chose que l'ancien empire peut faire est de mettre en place une défense contre les pilules empoisonnées les pilules rouges plutôt rendre le coup de la victoire si prohibitive que l'élite s'échappe ou qu'elle puisse parlementer à présent je suppose que l'élite est en fait les restes de l'ancien empire je pense que vous êtes aussi arrivé à cette conclusion je pense aussi qu'il y a un indice dans Mades Escapa Lyon Mades s'échappe du lion peut-être un personnage historique qui a échappé au lion mais dans Mades il y a effectivement Hades je ne sais pas c'est qu'il y a un H normalement Hades je crois mais pas forcément peut-être qu'il code un petit peu comme Q codait à une époque alors je lis en diagonale c'est des gens qui posent des hypothèses alors il y a Dagon Magus qui écrit oui oui prends-toi une bonne tasse de chocolat chaud et plus l'autobiographie de Dagon Magus car elle touche beaucoup à ce qu'a dit le commandant je m'excuse car certaines déclarations de procédures peuvent sembler sarcastiques et grossières ce n'est pas son intention mais ce sont des points à considérer alors là il reprend ce qui a été dit sur les sondes j'ai l'impression qu'il reprend une grosse partie de l'article oui oui il reprend une grosse partie de l'article je ne veux pas la relire et il a fait un copier-coller donc et donc il continue en disant je peux vous donner le processus à ce sujet j'ai été utilisé plusieurs fois comme caméra non physique c'est ce que beaucoup de mes missions impliquaient après il reprend les isbis peuvent créer n'importe quoi par la pensée jusqu'à ils apprécient joyeusement l'agonie la peur la douleur et la souffrance dont ils sont témoins et les acteurs à propos des gardiens alors lui il dit qu'il sait et qu'il ne faut pas se demander comment il a été au courant il a dû ouvrir la chose il a il a un gros problème avec la déclaration qui dit que le domaine est la plus haute autorité de cette région que c'est pas plus différent de les appeler à l'aide que d'appeler les pompiers ouais ben moi justement je me demande si mon contre-exemple de la police malsaine qui vous victimise encore plus au lieu de vous protéger et de vous aider n'était pas bienvenu cet exemple là bon lui dit cette déclaration lui fait soupçonner que le domaine pourrait potentiellement être des agents de l'ancien empire conscient qu'un réveil de masse est en cours et essaye de rassembler tous ceux qui ne vont pas dans la lumière et le tunnel lumière que garantie avons-nous que nous ne serons pas recyclés après avoir collecté par le domaine on va le lire ça j'ai l'impression parce que ça vient en plus du domaine de Dagon Magus qui a du bagage à mon avis il a l'impression avec tout ce que le commandant nous a dit qu'être las du domaine est une chose raisonnable à faire pour nous être lassé du domaine il devait en fait l'encourager étant donné la qualité d'hypnose et de ruse mentale que nous avons suivi et subi pardon les gardiens les namentis et les bips l'ont percé ce processus de discernement s'ils étaient des administrateurs enfin on fournit ce processus de discernement s'ils étaient des administrateurs de prison pourquoi nous parteraient-ils de l'amnésie pour commencer si ce n'est pas lui qui se trompe complètement au niveau de la déclaration pour recommencer plutôt alors on nous parle de l'amnésie pour la remettre en place mais il faut en être conscient quand même ouais je ne sais pas donc là il nous dit il est fatigué à la fois de l'EG et de l'US l'ancien empire c'est peut-être mal traduit oui elder guardian donc les gardiens anciens depuis qu'ils l'ont contacté pour la première fois ils essayent de se retirer à tout moment d'une perspective objective lorsqu'ils traitent ce genre d'informations une partie de la raison pour laquelle ils l'ont apparemment contacté et qu'ils ne se soumettraient à aucune forme d'autorité céleste je sens qu'on va avoir des affinités il a eu des cas où il a été amené devant des juges apparents d'une autorité exprême dans les domaines non physiques et leur a dit d'aller se faire voir j'adore je vais pas démonter les choses lui disent que c'est un travail un garçon et il est ignorant et ils finissent par arrêter de le harceler d'après ce qu'ils comprennent tout ce qui essaie de vous imposer une autorité dans les domaines non physiques est un immense false flag attention un drapeau rouge un bouton d'alerte dès qu'on essaie de vous imposer une autorité dans le subtil alerte il y a quelque chose qui va pas là ça doit faire bé 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 c'est pas un exercice et cela est évoqué dans les cercles occultes même par le propre secrétaire de Crowley Israël Regardie je connais pas lui moi je connaissais qui Jack Parson c'était pas le sujet encore un signal d'alerte c'est quand ils vous ont raconté que vous êtes une consciente glissante très coquine qui leur échappe depuis très longtemps pourquoi dire ça si vous étiez ce qu'ils disent que vous êtes alors pourquoi aïe pourquoi voudrait-il vous aider à retrouver ces souvenirs pour que vous risquiez à les oublier à nouveau ce serait pas plus logique de vous repousser et de contenir votre conscience afin qu'ils puissent extraire toutes ces informations importantes je soupçonne qu'ils peuvent même essayer de vous persuader de faire quelque chose pour eux en récompense de ce mauvais comportement apparemment personnellement je prendrais cette déclaration avec un grain de sel c'est-à-dire avec des pincettes ouais même des super pinces ce qui est drôle c'est que les B qui a expliqué qu'il s'agissait du genre exact d'entités non physiques de merde que ce soit des extraterrestres des anges des démons des fantômes etc qui sait peut-être qu'ils ne sont qu'une faction de pirates avec leur propre agenda caché nous devrions être ouverts à toutes les possibilités si vous voulez mon opinion honnête mon humble opinion n'avez-vous pas dit que le majestique a même suggéré qu'il savait qu'il mentait et qu'on ne pouvait pas leur faire confiance quelle est la possibilité que l'ancien empire ait pu infiltrer le majestique ouais énorme c'est le même le vieil adage ne faites confiance à personne et remettez tout en question qu'il faut appliquer ah je suis assez d'accord écoutez alors là je me permets de le lire avec foug parce que c'est pas un encart à moi déjà que les encarts sont souvent animés ça va ou bien ah ben oui ah ben il est content donc là il nous refait un copier-coller à propos des souvenirs stockés à l'extérieur du corps physique lorsqu'un corps accède en mémoire c'est ce qu'on décrit comme de la rame jusqu'à c'est pas pour les détenus ça concerne que les détenus et les humains non modifiés n'ont pas ce problème ils peuvent accéder aux deux types de mémoire en temps réel sans problème qu'ils soient dans un corps physique ou non et il répond étudier l'alchimie et la littérature hermétique avec l'idée que la pierre philosophale est le moi supérieur et adorez cet aspect de vous-même comme la seule autorité la plus élevée que vous retrouverez et vous retrouverez vos souvenirs c'est fondamentalement ce dont traite la plupart des travaux occultes l'arbre de vie kabbalistique est une sorte de carte de boue utilisée pour comprendre comment la conscience s'est coupée de sa source supérieure et piégée dans une forme inférieure encart super encart de ma part tout de suite l'arbre de vie kabbalistique tel qu'il est enseigné dans la kabbalah pratiquée par les agents qu'on connaît les starlets et autres est piégé et plus vous le pratiquez plus vous vous faites piéger et plus votre énergie est utilisée à d'autres fins que vos désirs même si ceux-ci apparemment peuvent avoir un certain degré de réalisation ce n'est que pour vous piéger plus apparemment ce n'est pas moi le grand mage qui dit ça c'est justement quelqu'un d'autre qui se dit grand mage donc pour être précis c'est un grand mage noir qui a décidé de nous donner les moyens des magies illuminatives pour lutter contre les dix illuminatives mais donc la méfiance vient évidemment de ce genre d'outil qui est radioactif on va dire et si vous vous servez même si vous comptez le lâcher au bout d'un moment vous êtes irradié à mon avis ce n'est que mon avis mais je me dois de l'exposer ça ne déconne pas donc une sorte de carte pour utiliser pour comprendre comment la conscience s'est coupée de sa source supérieure et est piégée dans une forme inférieure il y a des gens qui réussissent très bien dans cette forme inférieure à faire des miracles complets pour le kidam moyen il y a des gens qui arrivent à faire des trucs hallucinants donc cette version forme inférieure ça dépend ensuite il nous fait un copier-coller d'une caractéristique d'interruption intentionnelle du corps caressin corps physique intentionnellement conçu pour ne pas communiquer ou voyager pendant le sommeil alors c'est ce passage là jusqu'à étant donné que la grande majorité des détenus n'ont pas cette capacité ce système de contrôle est efficace dans les complexes pénitentiaires donc ça c'est une citation directe de lui le son AB je ne sais pas ce que c'est son livre de chevet son carnet intime je ne sais pas étant donné l'idée que de nombreuses personnes rencontrent ces êtres au pied du lit pendant la paralysie du sommeil je suppose que cette étape de rêve lucide est soit un événement contre nature délibérément mis en place soit détourné par ces êtres non physiques chaque fois que la conscience monte à un certain niveau de contrôle pour se détacher de son corps sa suggestion est qu'une partie du régime de surveillance des matons et du gestionnaire IT de chaque personne est de s'assurer que la conscience est contenue dans le corps physique à tout moment cela confirme ce que les anciens gardiens ont suggéré à propos du cerveau humain spécialement conçu pour contenir une forme de conscience moindre que ce qui semble être accessible lorsqu'il fonctionne en dehors de ses facultés il peut nous dire exactement ce qui se passe pendant la transition vers l'état de sommeil y compris ce qui se passe au moment exact où votre conscience se désengage de votre corps c'est l'expérience la plus exaltante que vous n'aurez jamais encore mieux que la meilleure des sexes c'est comme plonger dans une piscine de pure substance de quatrième dimension bon merci des remerciements oui là il est sous le choc d'avoir été traité comme si on venait de lui apprendre qu'il était la réincarnation d'un Hitler évidemment et puis en plus ça lui paraît quand même évident qu'il n'est pas à ce poste là avec sa vie mais par contre qu'il ait été sous-entendu que ce soit une projection de l'autre ou comme je disais qu'on adopte parfois une pensée telle que seule de nos envahisseurs une sorte de de projection holographique voilà bon c'est moi quoi qu'il en soit quiconque nous ayons pu être dans le passé ne doit pas avoir n'a aucune incidence sur ce qui nous sommes maintenant oui à chaque instant on peut décider de comment on va être dans une certaine mesure en général il faut un temps de purge pour se nettoyer des anciens toxiques qui entretiennent des habitudes toxiques qui entretiennent des pensées toxiques ou des environnements toxiques des connaissances techniques etc il faut un temps mais il faut commencer à décider un jour ça c'est ça suffit parce que ses valeurs actuelles même si à lui aussi on lui a dit que c'est une réincarnation malsaine enfin d'un malsain que sa dernière incarnation a été malsaine on va dire aujourd'hui il n'a plus rien à voir avec ça donc méfions-nous nous dit il ça pourrait très bien être tactique de manipulation pour tout ce qu'on sait bon après les hypothèses encore là il y a quelqu'un qui lui suggère de se méfier de ne pas être tombé proche d'un de ses pièges ou de tromperie parce que c'est un peu contradictoire avec les informations intérieures qui nous ont été fournies selon lesquelles cette entité échappe toujours au domaine mais ils travaillent avec eux depuis des décennies personnellement je vous dis je suis d'accord avec le doute puisque la situation suite à 70 ans de gestion plus ou moins au début en tout cas par le MJ-12 amène à une catastrophe un retour en arrière dans les technologies dans nos libertés dans nos possibilités une société qui se développe doit consommer va consommer plus d'énergie c'est normal par contre être obligé de polluer plus parce qu'on consomme plus et d'user plus la planète ça c'est pas normal mais je vous dis il y a 6000 brevets d'énergie libre Tesla il travaillait avec l'électricité cosmique donc il y a eu une réponse à une question d'un autre entre eux je ne sais pas si c'est intéressant à lire il y en a un qui a vraiment pris un choc alors tout le monde se pose des questions à tous les niveaux d'après lui ce qu'il y a à faire pour sortir c'est de s'inscrire maintenant à des missions secrètes de faire un appel à l'extraction après la mort et d'aider les autres pour moi dans l'aide des autres je vois oui mais pour les deux les deux premières postulants enfin qu'est-ce que la proposition excusez-moi c'est on s'inscrit à la mission secrète une fois qu'on sait en quoi elle consiste mais pas avant c'est pas possible avant maintenant évidemment quand vous êtes dans une aventure vous ne savez pas ce qui va se produire donc vous êtes dans cette situation où vous êtes inscrit à une mission dont vous n'êtes pas au courant bon et l'appel de l'extraction après la mort entre appeler au téléphone son pote pour lui attendre qu'il nous propose de nous aider ouais je suis aussi un petit peu je me la joue facile oui mais bon moi tous discutent aider les autres et lui il dit aider les avec quoi exactement aider comme les mentistes nous aident la division service égoïste vis-à-vis de service d'autrui est encore trouble compte tenu de l'unité ultime de l'être en quoi est-ce que vous aider à vous libérer et laisser les autres derrière vous est une bonne chose à faire est-ce pas abandonner ses copains en prison j'ai tellement de questions auxquelles il n'attend pas de réponse il a eu sa réponse avec la réponse passionnée à l'illumination ce que vous faites c'est utiliser pour l'illumination les outils appropriés mais ne rien construire de valeur par la suite avec c'est juste mais qu'est-ce que c'est qu'un objet de valeur exactement à l'intérieur d'une prison une tige en tant que pirate informatique je me sens obligé de trouver des faiblesses et des exploits mais le responsable du domaine a essentiellement dit que ce n'était pas recommandé car cela renforce finalement les défenses c'est-à-dire que plus vous êtes prêt de vous évader plus vous vous prenez lourd par la suite dans le jargon nerd vous pouvez utiliser un exploit à zero day une seule fois après cela le bug est corrigé c'est le moyen de rentrer dans un système vous allez trouver une faille dès que vous l'avez pratiqué une fois il y a un problème les gens réagissent la machine répare la faille est réparée normalement quand ils la trouvent j'ai rien dit j'y connais rien non mais j'ai rien dit heureusement que j'y connais rien lui il met en doute la réalité des mémoires qu'on a ouais mais il y a des niveaux il y a des niveaux de de vérification que ce soit le pendule le biochamp certaines interactions vous avez une réponse par votre vous supérieur votre moi supérieur qui dit la vérité bon je lis excusez-moi c'est vrai que je vous le lise du coup si je me mets à réfléchir sur ce qui est écrit je ne sais plus où j'en suis je fatigue je n'ai plus envie c'est les gens qui comparent les suggestions de chacun je ne dis pas que ce n'est pas intéressant mais ce n'est pas ce qui nous concerne nous on veut la solution la solution des descriptions de ce qui se passe bon écoutez on a bien bossé aujourd'hui quand même allez je vous remercie d'avoir osé suivre jusqu'ici j'espère que vous êtes assez satisfait et je vous dis au lait coeur vaillant lucide décidée à la volonté inflexible aux volontés inflexibles et à très bientôt ça lui j'ai qu'une main l'autre je le retiens sinon il va tomber le secrétaire salut ciao salut 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 salut